... On va commencer, donc je vais demander un petit peu de silence s'il vous plaît. Donc aujourd'hui nous commençons la troisième conférence du mois de l'optimisation. Donc je rappelle que c'est grâce à nos sponsors qu'on a pu monter cette conférence, ces conférences. Donc on remercie toujours le GDR MOA, PGMO, on a qui encore PPCM, et que je n'oublie personne, mais aussi notre université. Et je crois que j'ai dit tout le monde, l'université donc bien sûr du PVD. Et aujourd'hui donc nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Garugos, qui est maître de conférence à l'université de Paris. Donc anciennement Paris d'Hydro, c'est ça. Denis d'Hydro, pardon. Et qui va nous parler de l'intelligence artificielle au quotidien. Bonjour à tous, bonjour, bonjour Perpignan, merci d'être venu. Donc effectivement aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Un titre extrêmement trompeur. J'ai juste mis l'intelligence artificielle dans mon titre pour vous venir en fait. C'est pour attirer le chalon. Bon, quel est le but de cette présentation ? Moi mon objectif, en gros, c'est de vous décrire un petit peu ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine là. Ensuite d'essayer de vous donner des clés de compréhension sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Ou plutôt ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que très rapidement je vais vous dire, bon l'intelligence artificielle ça n'existe pas en fait. Ce sont juste des techniques un petit peu modernes qui permettent de faire des choses qui sont impressionnantes. Mais est-ce qu'on peut appeler ça l'intelligence artificielle ? Je ne pense pas. Et puis, à partir du moment où on comprend un petit peu ce qui se cache sous le capot, un petit peu comment ça fonctionne, ça vous permet d'avoir un regard critique. Parce qu'au fond, vous êtes sous lycée, vous avez bientôt 18 ans, donc des citoyens en puissance. Et les questions qui tournent autour de l'intelligence artificielle, elles sont déjà prépondérantes. C'est très probable qu'à la télé, vous avez déjà entendu sur internet parler de problématiques, la gestion des données, les dangers d'intelligence artificielle, vous avez sûrement vu des choses comme ça. Et donc du coup, est-ce que vous êtes capable d'avoir un peu de recul sur ces choses-là ? Moi je pense que c'est difficile d'avoir du recul et de comprendre si on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, idéalement, ce serait qu'à la fin de cette présentation, vous soyez un petit peu plus solide sur cette question. Donc, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, on n'a pas la même génération, moi je suis né dans les années 90. Et pour moi, à la télé, l'intelligence artificielle, c'était des gros robots qui voulaient éradiquer l'humanité. Donc, c'est un truc pas bien, quoi. Et maintenant, on l'a, l'intelligence artificielle, c'est chouette, on peut faire des films sur Snapchat. Et on s'en rend des photos rigolotes, on a l'air plus vieux. Il y a des problèmes que vous ayez tous essayé un petit peu de faire ça en moins de bien ou d'autre. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est bien, c'est moins dangereux déjà. Ou en tout cas, ça pose pas les mêmes questions. Donc, c'est de ça, on en discutera un petit peu sur la fin de la présentation. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? En résumé, et là, c'est un petit peu spoiler de ce qui va suivre par la suite, c'est exploiter des données. Il y a des données, je vais vous montrer différents types de données, qu'est-ce que c'est, comment on les récupère, comment on les exploite, en très grande quantité, pour apprendre à résoudre des problèmes très spécifiques. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout du long. Quand on passe à l'intelligence artificielle, on se dit, « Hum, une machine douée de conscience qui est très forte et qui n'est pas capable de faire plein de choses. » Non. Aujourd'hui, ce que nous, on appelle l'intelligence artificielle, c'est souvent des programmes qui savent faire très bien une chose. Des fois, on peut en mélanger deux, trois ensemble, et ça fait des trucs un peu mieux. Mais ça ne va pas au-delà, d'accord ? Ce sont vraiment des choses qui sont faites pour résoudre un problème. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, c'est un mélange de techniques connues que je vais vous présenter, et de choses, évidemment, plus récentes, plus nouvelles, que je présenterai un peu moins, parce que c'est compliqué, on n'a qu'une heure, et puis on a envie de trop s'embêter. Donc, je vais rester sur des choses simples, d'accord ? Et pour un petit peu illustrer ces problèmes-là, en fait, je vais me focaliser sur deux problèmes principaux. Bon, est-ce que je peux dire principaux ? Non, mais ce sont deux problèmes qui sont intéressants et un petit peu différents. Le premier problème s'appelle le problème de la classification. Donc, c'est celui sur lequel je pense qu'on va passer le plus de temps. Et le but de la classification, c'est de classer. Donc, on vous donne des choses, et c'est à vous dire qu'est-ce que c'est cette chose. Alors, si vous regardez la photo, vous vous doutez un petit peu de ce que je veux parler. Donc, en gros, la philosophie de notre problème de classification, c'est que vous avez des objets, des données, et vous devez dire des choses dessus. Je vous en donne une, et vous me répondez. Ah, ça, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. Alors, évidemment, je vous donne une photo, dites-moi ce qu'il y a dessus. Mais en fait, cette philosophie-là, on peut l'appliquer à plein de choses. Donc, on verra ça après. La génération, c'est une philosophie un peu différente. C'est, vous avez des données, vous les comprenez, et vous êtes capable de me sortir des nouvelles données. Vous me créez des choses. Pareil, ça s'applique dans plein de domaines. On en parlera dans une deuxième partie de la présentation. Donc, parlons de classification. Donc, classification, étant donné qu'un objet, on veut le ranger dans une bonne catégorie. Donc, c'est vraiment, j'ai un gros sac, j'ai des données, et je te les mène dans des boîtes-bassines. Elles ont des numéros, ou elles ont des tags. Donc là, par exemple, exercice, petite intelligence artificielle, je te donne des photos, et tu dois me dire si ces photos contiennent un chien ou des gâteaux. Alors, je lui donne une photo. Alors, l'intelligence artificielle, elle analyse, elle me dit, bon, je pense que c'est plutôt un chien, ou je pense que c'est plutôt une photo. D'accord ? Deuxième cas de figure, peut-être quelque chose... Bon, je mets des exemples sur la base de Facebook, mais Facebook, c'est mort maintenant, donc je ne sais pas si c'est très pertinent. Mais en tout cas, dans les années 2000, c'était vachement impressionnant. Vous mettiez une photo sur votre mur Facebook, et puis là, apparaissait un petit carré. Bon, ben là, du coup, c'était censé être votre visage, ça, c'est pas moi, évidemment. Et ça disait, ah, mais c'est pas vous, ça ? Ou est-ce que c'est pas ton frère, ta soeur ? Et là, il se passe quoi, en fait ? En fait, il y a deux problèmes de classification qui ont lieu. Et le premier truc impressionnant, c'est qu'il sait où sont les visages. Je veux dire, c'est pas donné. Donc, il y a un premier problème de classification qui va être ici. Voilà, je te donne une photo, il y a des pixels un peu partout, il y a des armes, des trucs. Est-ce que tu es capable de me dire si ce pixel-là, il appartient à un visage ou pas ? C'est pas évident. Pour nous, oui, c'est évident, on le voit, on le voit, mais l'ordinateur, comment le programmer, ça, c'est pas évident. Donc, avec ça, vous pouvez construire une première boîte noire à qui, vous lui donnez une photo, et il vous renvoie une réponse, éventuellement, avec des coordonnées dans l'image, en disant, là, il y a des visages. Et une fois que vous extrayez les visages, là, vous le donnez à manger à un deuxième programme, et ce programme, lui, il prend des visages, et il doit les mettre, il dit, ah, ça, c'est Marie, ça, c'est Michel, etc. Et comme vous êtes Facebook, vous avez 2 milliards d'utilisateurs, donc vous devez classer les photos, sur les 2 milliards d'utilisateurs, ça, c'est un tel, ça, etc. Donc, c'est également un problème de classification. Alors, là, je vous ai montré ça, bon, je veux dire, c'est facile, il y a des chiens et des gâteaux, mais évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des problèmes qui sont plus durs, donc il y a des problèmes de classification qui sont faciles, il y en a qui sont plus difficiles, et en fait, difficile, c'est vachement relatif, parce que, pardon, c'est vachement subjectif, parce que là, pour nous, c'est difficile, mais ça se trouve, pourquoi c'est difficile pour nous, j'en sais rien, je suis pas neuropsychologique, alors moi, je me dis, peut-être que nous, on a on a tendance à essayer de voir des animaux partout, je sais pas, donc quand on voit des gâteaux, on dit, ce serait pas un petit chien, mais peut-être que pour un programme, en fait, ça, ça se trouve, c'est facile. Donc, la notion de difficulté, c'est très subjectif. Bon, je vous ai mis celui-là, mais en fait, il y en a plein d'autres, c'est rigolo, il y a des chiens qui sont des serpillères, moi j'aime bien, et les nuggets me perturbent beaucoup, parce que j'ai envie de manger des chiens, c'est bizarre. Donc, voilà, ça, c'est la classification. Moi, j'aime bien les exemples à base d'images, je trouve ça très visuel. Mais il n'y a pas que des petits jeux comme ça, il y a des choses un petit peu plus sérieuses. Donc là, je vous ai parlé de Facebook, de Google, qui travaille beaucoup, si vous avez Google Photos sur vos téléphones, vous savez que des fois, vous mettez des photos dessus, et puis d'un coup, il vous dit, ah, mais ça, je t'ai fait un répertoire avec toutes les photos de ton père, ou les photos de ton frère, parce qu'il sait, il a réussi à trouver, à faire certain chose. Je n'ai pas d'iPhone, mais j'imagine que sur iPhone, il y aura la même chose. Bon, je mentionne Tesla, mais ça pourrait être autre chose. Alors, Tesla, pourquoi ? Ils essayent de faire des voitures autonomes, et avoir une voiture autonome, ça demande de répondre à plein de questions. Quand on pense à voiture autonome, on se dit, oh là là, les dangers, et si la voiture, elle choisit de tuer des humains, plutôt que... Donc ça, c'est plutôt des questions de prise de décision. C'est-à-dire, on dit à la voiture, tu es dans telle situation, tu fais quoi ? Mais à la base, il y a même un autre problème, c'est comment la voiture, elle fait pour savoir ce qu'il y a autour d'elle. Parce qu'avant de décider de rouler sur une humaine, il faut déjà qu'elle sache qu'il y a... Vous voyez, même si elle avait dit qu'il faut qu'elle sache qu'il y a des humains. Donc en fait, elle va être une caméra, et il faut qu'elle regarde et qu'elle détecte. Donc ça, ce sont des choses... C'est des choses qui se font. Et c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Facebook, les petits carrés qui apparaissaient sur les visages. Là, ça va être pareil. Sur des vidéos, alors qu'est-ce que c'est une vidéo ? Vous le savez très bien, une vidéo, c'est une succession d'images, il y en a quoi ? 24 par seconde, par exemple. Et sur chaque image, vous devez détecter des objets d'intérêt. Alors là, on ne s'amuse pas, vous voyez, on ne s'amuse pas à détecter des arbres, on s'en fout. Là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où sont les voitures, où sont les piétons. C'est bien de savoir où sont les lignes aussi, parce que sinon, votre voiture, elle sort de la route. Et ça, c'est de la classification. C'est des gros problèmes de classification. C'est, je dois détecter des objets, est-ce que ça, c'est un objet intéressant ? Oui, non. Si ce rectangle dans l'image, c'est un truc intéressant, de quelle nature c'est ? Est-ce que c'est un obstacle ? Est-ce que c'est un stop, etc., un foro, ce genre de choses. Donc, quand je dis classer, le nombre de classes peut être très grand. Tout à l'heure, j'ai dit chien-gâteau, il y avait deux classes. Mais si vous pensez au nombre d'objets d'intérêt qu'il peut y avoir à classer quand vous êtes une voiture et que vous regardez autour de vous, peut-être qu'il y aura une centaine, un millier, je ne sais pas. Mais la nature du problème reste fondamentalement la même. Non, ça ne tombe pas. Un autre exemple, c'est l'aide au diagnostic. Alors, ce n'est pas les robots vont nous guérir et remplacer les docteurs. C'est vraiment l'aide au diagnostic. Le métier de roboticien, roboticien, n'importe quoi, de radiologue ou radiologiste, je ne sais pas lequel des deux est la bonne. Radiologue, c'est ça. Bon, vous faites une radio et puis après vous attendez 20 minutes parce qu'en fait, le radiologue, il rate vos radios et il essaie de voir s'il y a un problème ou pas. Et l'aide à la décision, c'est, par exemple, vous donner à traiter un programme et ce programme, il ne va pas vous dire oui, là, clairement, cette radio, cette personne a un cancer. Ça serait plutôt de dire moi, là, dans cette radio, à cet endroit-là, je détecte qu'il y a un truc un peu bizarre qui sort de la normale. Toi, humain, ne perds pas ton temps. Moi, je pense que c'est là donc là, ce n'est pas un problème de traitement d'images. Les données, ce n'est pas des images, c'est des emails. Mais pareil, il y a une classification. Là, c'est très simple. Il y a la classification binaire, etc. La recommandation, la publicité, donc ça rapporte quand même beaucoup d'argent. C'est presque 150 milliards de dollars par an pour Google. Qu'est-ce que c'est la classification ? Ben là, la classification, c'est quoi ? C'est on donne un truc en entrée et en sortie, on veut une réponse. On veut savoir si oui ou non ou à quelle catégorie on appartient. Là, la donnée d'entrée, c'est vous. Par exemple, Google, il a ton fichier, il sait ce que tu as regardé, ton historique, ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas. Ça rentre en entrée et en sortie, c'est, cette semaine, on a 1000 partenaires connertiaux qui font de la publicité sur ces 1000-là lesquels je vais te proposer. Bon. Moi, je trouve que ça ne marche pas toujours. Par exemple, sur YouTube, j'ai tout le temps des pubs de Sarkozy qui viennent me proposer des livres audio. S'ils me connaissaient vraiment bien, ils sauraient que ça ne m'intéresse pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, la recommandation. Et puis, vous connaissez la recommandation, évidemment, sur Netflix, Spotify, ce genre de choses. Quand on vous propose des nouvelles choses à regarder, c'est aussi la recommandation. Et vous le savez très bien, l'algorithme de YouTube, vous regardez des vidéos, ils commencent à vous connaître. Ça ne marche pas toujours très bien parce que des fois, ça vous enferme en début où vous commencez tout le temps à regarder les mêmes choses. Donc, ce n'est pas ultra au point. Mais en tout cas, vous pouvez également les voir comme des problèmes de classification. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé un petit peu, on a regardé les exemples. Rentrons dans le dur. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Alors, je vais essayer. Je vais essayer de vous expliquer en un terme simple comment est-ce qu'on fait des problèmes de classification. Essentiellement, il y a deux étapes. Il y a une première, c'est que vous avez un problème qui est concret là et bon, on sent bien qu'il va y avoir des maths derrière. Donc déjà, votre problème, il faut le traduire en maths. C'est une étape de modélisation. Il y a des problèmes qui sont plus faciles que d'autres à modéliser. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et une fois que vous avez tourné votre problème en données mathématiques, entre guillemets, là, vous vous refilez la patate à votre mathématicien préféré. Et lui, il va se creuser la tête et il va essayer de le résoudre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se ramener à un problème d'optimisation. L'optimisation, c'est l'art de maximiser, de minimiser des quantités. C'est l'art d'être efficace. Et on va voir où est-ce que ça partait. Parce que là, a priori, je vous dis ça comme ça, mais ça n'a pas l'air très clair. Alors, comment on transforme les données en objets mathématiques ? Par exemple, les images. C'est les données, je crois, qui ont été l'exemple le plus proéminent dans ce que je vous ai montré. Une photo, c'est juste un gros sac de chiffres, en fait. Une photo, c'est quoi ? Une photo, c'est en tout cas numérique. C'est juste un carré, un rectangle avec des pixels dedans. Avant, il y avait des photos où ils faisaient des petits milliers de pixels. Maintenant, on est sur du mégapixel, on n'en sait plus. Et ces pixels, c'est des couleurs. Alors, le truc, c'est que chaque couleur, on peut l'encoder avec des chiffres, tout simplement. Alors, si vous avez une photo en noir et blanc, chaque pixel gris va correspondre à un chiffre. Ce chiffre représente l'intensité. Par exemple, si vous avez un truc qui est très proche du blanc, vous allez avoir un chiffre qui est très grand. Si vous avez un pixel qui est très foncé, comme celui-là, qui est presque noir, son intensité va être faible. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est noir sur noir, mais là, il vaut 44, 42, alors que là, on n'est plus sûr de la centaine. Donc, la manière d'encoder les images, c'est ça. Et c'est vachement bien, parce que ça, ce sont juste des chiffres. Et ça, mathématiquement, prendre un sac de chiffres, on sait le traiter. Alors, je vous ai mis le noir et blanc. Si vous avez de la couleur, peut-être que vous avez déjà manipulé un petit peu Photoshop, des choses comme ça. Vous savez que les trucs colorés, en général, les couleurs dépendent de trois chiffres, le rouge, le vert, le bleu. Mais on va rester sur des trucs en noir et blanc pour faire simple. Donc, on va partir de ça. On va imaginer qu'on a des images. L'image, on la transforme en chiffres, donc on n'a plus que des chiffres, et nous, on ne va voir que ça. Donc, la donnée qu'on a, et alors c'est là qu'il y a commencé à paraître des maths, donc on se calme, ça ne va pas être trop, trop, plus compliqué que ça. La donnée, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Alors qu'on pense vecteur, en général, on va penser flèche, truc pointu, là. Non, un vecteur, c'est quoi ? C'est juste une série de chiffres. Dans un ordre, on ne change pas l'ordre, on met juste des coordonnées. C'est un vecteur de coordonnées. Sauf qu'ici, on va y mettre tous les chiffres, un par un. Tac, 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 tac. Alors là, il y en a combien ? Là, j'en ai mis D. X1, X2, X3, etc. Jusqu'à XD. Donc, D, c'est quoi ? C'est le nombre de pixels. C'est balos, ça. Ah, très bien. D, c'est le nombre de pixels dans mon image. Combien y en a ? Un million, peut-être, j'en sais rien. Mais je les mets tous comme ça. Et moi, je vais rester sur cette vue-là. Et étant donné mon image, je veux lui associer une étiquette. On va rester sur notre problème de chien et de gâteau, là. D'accord ? Donc, je veux, étant donné un vecteur avec des chiffres, je dis, regarde ces chiffres, ordinateur, et dis-moi si ça, c'est plus un gâteau ou plutôt un chien. Et comment est-ce qu'on va encoder ça ? On va dire, tiens, un chien, on va l'associer à moins 1 et gâteau à 1. Donc, je te donne un X, donne-moi un Y. Ton Y, ça va être un moins 1 et un. Après, moi, je sais que moins 1, c'est gâteau ou un, c'est chien. Peut-être l'inverse, je ne sais plus. Je dis moins 1 et moins 1, j'aurais pu dire 22 et 72. C'est juste un encodage. Donc, je te donne une série de coefficients, là, et tu me renvoies un nombre. Donc, c'est ça qu'on va demander. Comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, voici un petit dessin, il y a un petit chien, un petit gâteau. Je vais expliquer tout ce qui se passe ici. Alors, pour commencer, on va supposer que mon image, là, elle n'a que 2 pixels. C'est une image pas très intéressante. On est d'accord ? Mais, en tout cas, ça va nous simplifier la vie. Donc, supposons qu'on ait juste des images à 2 pixels. Autant dire qu'on a un vecteur à 2 coordonnées. Ici, là, c'est quoi ? 54, 190. Pourquoi c'est bien un vecteur à 2 coordonnées ? Parce que les coordonnées, je peux les placer dans le plan. Donc, là, j'ai un plan. Et, un peu comme sur un tableau de bataille navale, en abscisse et en ordonnées, je peux venir poser un point aux coordonnées 54, 190. Donc, là, j'avance au 54, je monte au 190. Admettons, ça me donne 8. Donc, chacun des points ronds et petite étoile que j'ai là, on va dire que ça correspond aux coordonnées correspondant à la couleur des images. Donc, là, on a fait une espèce d'étape d'abstraction, là. Quand on fait ça, on dit, mais oui, d'accord, mais alors, quel rapport avec l'image ? Il n'y a plus de rapport, en tout cas. L'image, on ne la voit plus. On ne regarde que les chiffres. Après, évidemment, il y a un rapport. Par exemple, si je prends deux images qui sont très similaires, imaginez, je prends celle-là et je change un tout petit peu la valeur de ça. Je l'assombris un petit peu. Je passe de 190 à 180. Dans mon plan, l'image, elle va être pas très loin. Ma petite croix, elle va être toujours à 54 en abscisse, mais en vertical, on ne va pas montrer ça à 90 en montée de 180. C'est-à-dire que je vais tomber pas très loin. Donc, deux images qui visuellement sont proches vont correspondre dans le plan à deux points de coordonnées proches. D'accord ? On va faire cette correspondance-là. Maintenant, vous voyez qu'il y a plein de points. Donc, ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai mis plein d'images, là. J'en ai pris plein. Images à deux pixels, toujours. Et puis, il y en a que j'ai mis sous forme de rang et sous forme de croix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, celles de rang, on va se dire que ce sont celles qui venaient d'images de chien. L'image de chien à deux pixels. On admet que ça existe. Et ici, des images de gâteaux à deux pixels. Donc, ça, on va supposer que c'est des dotés qu'on a. On les a déjà. Il y a quelqu'un qui a fait son petit travail. Il est allé sur Internet. Il a fait un petit dossier. Il a pris plein de petites images de chiens, plein d'images de gâteaux. Et il m'a dit ça, c'est les chiens, ça, c'est les gâteaux. C'est quoi le but du jeu maintenant ? C'est qu'à partir de ça, on va essayer de construire quelque chose qui, si je lui donne à manger une nouvelle image, il va me donner une bonne réponse. Et cette chose-là, on va appeler ça un modèle. Donc, on a un jeu de données déjà classé. Et maintenant, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe si il m'arrive une nouvelle donnée ? Ma nouvelle donnée, c'est le petit triangle vert. Ce petit triangle vert, à quoi il correspond ? Il correspond à un point que j'ai placé là parce qu'il a deux coordonnées qui correspondent aux couleurs qui sont sur mon image. Donc ça, c'est une image. Et cette image, il faut que je prenne une décision. Il faut que je décide. Est-ce que cette image, c'est plutôt, alors ça, c'était quoi ? C'était les chiens ou plutôt un gâteau ? Et là, il faut qu'on se décide. Alors, il n'y a pas de bonne réponse puisque je ne sais pas, je ne l'ai pas vue l'image. Par contre, je vais essayer de prendre la décision la plus probable. Donc, à votre avis, vous vous posez la question, quel est le plus probable pour cette coordonnée-là ? Est-ce que vous pensez qu'il fait plutôt partie de ce groupe-là ou plutôt de ce groupe-là ? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez répondre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Levez la main ceux qui pensent que le triangle fait partie des bleus. D'accord. Et levez la main c'est violé. D'accord. Donc, maintenant, tous ceux qui ont levé la main, là, j'aimerais que vous fassiez une introspection. Pourquoi vous avez répondu ça ? Parce qu'il est plus proche. Il est plus proche. S'ils sont plus proches, ils se ressemblent. Et s'ils se ressemblent, c'est peut-être la même chose. Donc, il y a cette idée de proximité qui est vachement importante. Bon. Robelotte, qui pense que ce nouveau triangle fait partie des bleus ? Et qui pense qu'il fait partie des violets ? Vous êtes forts, hein ? Ceci dit, c'est pas forcément la bonne réponse. C'est la réponse la plus probable. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des chiens qui ressemblent à des gâteaux, il y a des pièges. D'accord. Et celui-là, qui pense que celui-là fait partie des bleus ? Ouais. On est timide. Hop, ça monte un peu. OK. Qui pense que ça fait partie des violets ? Tout aussi timide. Donc, qui ne sait pas du tout ? Qui ne sait pas ? Une autre petite partie. Bon. Mais vous avez raison, en fait. Bon, il est un peu plus près des bleus, peut-être, mais fondamentalement, il n'y a pas de raison de se positionner, là. On ne sait pas trop. Et ça, c'est embêtant. Nous, on voudrait une méthode qui nous réponde tout le temps quelque chose. Ou la rigueur qui nous dise, peut-être avec une faible probabilité, mais comment est-ce qu'on fait ? Alors, moi, il me semble que là, ce que vous avez fait dans votre tête, c'est que vous vous êtes dit, à chaque fois, je vais prendre mon point et je vais regarder la distance à tous les autres points. Et je vais chercher peut-être le point le plus proche. Vous pouvez faire ça. Ça existe, c'est une méthode qui existe, qui marche bien. Bon, le petit souci, si vous ne faites que ça, c'est qu'à chaque fois que vous voulez évaluer une nouvelle image, vous devez retourner voir toute votre bibliothèque, c'est-à-dire, vous devez retourner voir toutes les autres données et vous regardez la distance qu'il y a entre les deux. Je calcule la distance entre ma photo et la photo numéro 1 de ma base de données. J'obtiens cette distance entre ma photo et la photo numéro 2 de la base de données. J'écris ma distance. Vous faites ça pour toutes les photos. Vous regardez toutes vos distances, vous les triez dans l'ordre, vous regardez quelle est la plus petite et à partir de là, vous prenez une décision. C'est lourd. Bon, là, vous allez me dire il y a une trentaine, ça va, c'est bon, ça se fait. Mais si votre base de données, c'est un million de photos, s'il faut consulter votre base de données à chaque fois, vous n'êtes pas sorti. Ce qu'on voudrait plutôt, c'est un modèle qui explique, quelque chose qui soit compréhensible, qui ne nécessite plus avec la série. Il y a peut-être autre chose qui est flagrant dans cette image. C'est qu'il y a quand même deux zones qui se distinguent dans cette image, n'est-ce pas ? Les bleus, ils sont plutôt en bas à gauche et les bleus, ils sont en bas à droite. On pourrait juste dire ça. Ça, ça serait une règle simple. Si mon point, il est un peu plus en bas, on va plutôt le mettre par là et puis si il est plus en haut, on va le mettre par là. Et ça, comment est-ce que mathématiquement, on va le faire ? On va tracer un trait, en fait. On va adopter une stratégie qui consiste à trouver une droite qui sépare bien les deux classes. On va tracer un trait. On dit, voilà, on met une droite entre les deux. Tout ce qui est au-dessus de la droite, ça va être du gâteau. Tout ce qui est en dessous de la droite, ça va être des chiens. Facile. Bon. Et je la trouve comment, ma droite ? Et puis pourquoi celle-là, d'abord ? Alors celle-là, elle est très bien, elle nous permet de classer. Là, on va dire, ok, ça c'est bleu, ça c'est violet. Mais j'aurais pu mettre ça aussi. C'est valide, ça. Là, je coupe en deux. Et vous voyez, ce triangle-là, tout à l'heure, il était là, hop, il passe de l'autre côté. Je peux faire ça aussi. Ma droite, là, elle coupe bien en deux. Elle est bien, cette droite ? Qui aime bien cette droite ? Personne, vous ne l'aimez pas, vous avez raison. Donc effectivement, si on regarde les trois, on se dit, il y a un truc qui ne va pas avec celle-là. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ça sépare bien. Et alors c'est là que, quand on commence à dire ça sépare bien, on se dit, ouais, mais en fait, on veut que ça sépare le mieux possible. Et une fois que vous dites le mieux possible, vous êtes en train de parler d'optimisation, vous voulez le meilleur possible. Alors évidemment, ça reste un peu flou, qu'est-ce que ça veut dire, bien séparé ? Eh bien, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, et qu'est-ce qu'on veut éviter ? On veut éviter que, lorsque des nouvelles données apparaissent, imaginez là, vous avez un point bleu, imaginez qu'il y a une donnée qui est juste à côté, et qu'elle soit par ici. Ma droite, rouge, là, elle me fait tomber ma nouvelle donnée qui était très proche de la précédente, en dehors de ma catégorie. C'est bizarre, on ne veut pas ce genre de phénomène. Alors qu'ici, ma droite, elle est bien loin de toutes les données. Elle est vachement loin, donc du coup, si j'ai des données qui popent juste autour de mon jeu de données déjà présent, leur classe va rester préservée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une propriété de stabilité. Et visuellement, ça se traduit très simplement, on veut que ma droite soit le plus loin possible de mes points. C'est tout. Alors comment est-ce qu'on ajure ça ? Très simplement. Étant donné une droite candidate, on la trace, on calcule la distance entre chaque point et chaque droite. Il y a une formule, on va la voir et on va l'oublier. Ce n'est pas important, l'important c'est qu'on peut le calculer, c'est de la géométrie. Vous calculez cette distance pour un point, vous la calculez pour tous les points. Alors après, cette distance-là, vous les ajoutez, vous faites la moyenne comme vous voulez. Et l'idée, c'est que cette distance doit être maximale. Vous voulez être le plus loin possible de vos deux jeux de données. Parce que comme ça, vous êtes sûrs que s'il y a des nouveaux points qui sortent pas loin des jeux de données, comme votre droite, elle est loin des jeux de données, vous n'allez pas avoir des points qui traversent cette frontière-là. D'accord ? Et une fois que vous aurez cette droite, vous avez gagné. Parce qu'une fois que vous avez la droite, vous pouvez jeter à la poubelle vos données précédentes. Et maintenant, à chaque fois que vous avez un nouveau petit rayon qui apparaît, vous regardez si vous êtes au-dessus, si vous êtes en dessous et puis c'est gagné. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle. C'est quelque chose qui explique bien. Je n'ai pas besoin de vous montrer les points. Si je vous montre à droite, je vous dis, ce qui est en bas, c'est des chiens, ce qui est au-dessus, c'est des gâteaux. Alors là, je vais passer très vite. C'est la slide où il y a des maths. C'est juste pour vous convaincre. Quand même, il y a des maths qui se cachent derrière. Comment est-ce qu'on écrit tout ça ? On l'écrit de la manière suivante. On a des points. Des points X. Ce sont tous mes petits points là. C'est des vecteurs à deux coordonnées. Et ces points avec deux coordonnées, ensuite, on veut trouver des droites. Alors, qu'est-ce que c'est une droite ? La donnée d'une droite dans le plan, c'est quelque chose qui vérifie cette équation là. Pour un vecteur à coordonnées, tous les points de cette droite en rouge, ce sont les points X1 et X2 qui vérifient cette équation. Évidemment, si je change, cette équation dépend des paramètres A1 et A0 que j'ai mis ici. Je vais les appeler comme ça. Vous pouvez mettre Y égale à X plus B si vous préférez. Et si je change les paramètres, évidemment, ma droite va bouger. Pour chaque paramètre A1 et A0, j'ai une nouvelle droite. Pour chaque paramètre, j'ai une droite. Pour chaque droite, je peux calculer la distance entre la droite et les points. Donc la distance entre un point et une droite, il y a une formule. Vous avez vu, je l'ai mis en gris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne le regardez pas. Ce n'est pas important. L'important, c'est juste pour vous convaincre qu'il y a une formule qui existe. Vous voyez, elle n'est pas très compliquée. Et cette distance-là, pour un point, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la somme sur tous les points. Donc pour tous les points, 1, 2, 3, 4, 5, paramètres fixés. Et ça, ça va me donner un score. Ça va me donner un score, la distance moyenne entre les points et ma droite candidate. Donc à un jeu de paramètres donnés, j'ai un score. Et moi, ce score, je veux quoi ? Je veux qu'il soit le plus grand possible parce que je veux maximiser cette distance-là. Et donc j'ai tout simplement une fonction qui dépend de deux paramètres. C'est une fonction qui dépend de deux paramètres et je veux la maximiser. Et ça, c'est un problème d'optimisation. Donc une fois que vous avez écrit ça, vous mettez vos petits problèmes dans une boîte et vous le donnez à votre optimisateur préféré. et lui, il va vous le révéler. OK ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non, vous voulez passer à la suite. Vous avez raison. Donc, on va optimiser. Alors, comment est-ce qu'on fait pour optimiser ? Petite... Oh là, on se calme. Optimiser une fonction. Alors, je vous ai dit, on va maximiser une certaine récompense qui était la distance aux données. Mais maximiser, minimiser, c'est pareil. Trouver le maximum d'une fonction, vous retournez votre fonction, vous la mettez à l'envers, c'est à trouver son minimum. Donc c'est exactement la même chose. Bon, vous avez une fonction, vous voulez trouver son minimum, il est là. Mais ça, c'est un problème difficile. Il n'y a pas de formule générale qui vous dit, si tu me donnes une fonction, je te retourne la solution. Non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver. On ne peut pas le trouver exactement, le minimum. Mais ce n'est pas très grave qu'on ne le trouve pas exactement. en fait. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on va juste trouver une solution approchée. Vous voyez, si au lieu d'être ici, je suis juste un peu à côté, bon, je suis à peu près optimal. Alors là, c'était une fonction à une variable, mais si vous revenez à la slide précédente, là, c'était une fonction à deux variables que j'avais. Donc une fonction à deux variables, on va la représenter comme ça. Ça vous fait une petite nappe, une petite surface. que vous pouvez imaginer comme une vallée, en fait. Imaginez que vous êtes en montagne, vous êtes dans les Pyrénées, là, et puis vous descendez dans votre vallée et votre question, c'est à quelle coordonnée je me trouve au point le plus bas de ma vallée, tout simplement. Donc ça, c'est une vue un peu 3D. Moi, je ne l'aime pas trop parce que moi, je ne vois pas bien. Ça manque de profondeur. Je sens bien qu'il est par là, le minimiseur, mais là, sur ce dessin, si je devais trouver exactement les coordonnées avec la perspective, c'est un peu compliqué. Par contre, quand vous êtes en montagne, en général, vous ne vous balnez pas avec des hologrammes qui représentent en 3D votre vallée. En général, vous avez une carte. Bon, en 2020, en général, vous avez Google Maps qui vous fait une carte à plat de la région et vous avez des courbes de niveau. Donc ça, je pense que vous êtes familier, c'est juste, peut-être pas, ce sont des courbes d'altitude constante. Et si vous comparez les couleurs, en fait, vous vous convainquez assez rapidement que ça, ça décrit que le minimum, il est là. D'accord ? Et on pourrait à peu près même trouver ces coordonnées. Donc ça, c'est la représentation visuelle de la fonction. Et nous, notre job, c'est de trouver son minimum. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? On va faire du toboggan. On va partir dans le point de départ et on va se laisser glisser. Donc vous voyez, imaginez, on part de là, puis on descend. Très rapidement, vous allez atteindre une vallée qui est un peu raide là, qui se trouve ici. Et une fois que vous êtes là, vous allez descendre dans cette direction vers ce qui semble être le bas de la vallée. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? Il y a une formule, en fait, on a une recette. C'est donc un algorithme qui va nous générer une suite qui nous fait partir d'un premier jeu de paramètres estimé et qui va nous calculer le paramètre suivant à partir d'une recette qui dépend que de l'itération précédente et de la dérivée de la fonction. Je ne rentre pas plus dans le détail. Sachez que c'est une méthode qui est très ancienne, méthode de l'heure, ça remonte à 1800 quelque chose, c'est quoi, c'est le 17e siècle ? Certainement. Et voilà, et qui est encore aujourd'hui très utile. Donc, la formula, vous n'avez pas besoin de la connaître. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne trouve pas comme ça, dans le coup de baguette magique la solution. On est obligé de faire quelque chose d'itératif. c'est-à-dire qu'on passe du temps, on progresse petit à petit dans l'étude de la fonction pour se diriger vers un miseur. Alors, là, je vous ai fait un petit topo, mais je vous ai beaucoup menti, je vous ai caché beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que je vous ai caché ? La première chose, une chose importante que je vous ai caché, c'est que je vous ai dit bon, les données, on va les séparer avec entrée. Ça, c'est possible que si vos données, elles sont séparables par entrée. Alors, moi, je vous ai fait un exemple qui était bien joli, il y a des trucs mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Des fois, les données sont dans la situation un peu plus compliquée. Là, vous pouvez essayer de chercher une droite qui va bien couper en deux, vous n'allez pas y arriver. Mais elles sont toujours séparables, mais pas par des traits, par des courbes beaucoup plus compliquées. Ici, par exemple, j'ai séparé mes deux jeux de données avec des ellipses. Ellipses, c'est un truc qui a des équations, qui s'écrit comme une équation, qui dépend de paramètres. Là, vous aviez deux paramètres, là, vous voyez, il y en a quatre. Un principe général, c'est que si vous décrivez une courbe qui est plus compliquée, elle a besoin de plus de paramètres. Et si vous voulez trouver la bonne courbe, il faudra que vous exploriez plus de paramètres. Donc, c'est un peu plus difficile. D'accord ? Le deuxième point, c'est que là, je vous ai mis des photos de deux pixels. On est bien tous d'accord que ça, on s'en fout. En pratique, ça n'intéresse personne. En général, on a beaucoup plus de pixels, donc on est en beaucoup plus grande dimension. Ça veut aussi dire beaucoup plus de paramètres. Et enfin, les courbes qu'on va utiliser pour bien séparer nos jeux de données, en général, ils ne sont pas du tout faits par des petits polynômes comme ça, des équations classiques. On va faire des choses juste plus compliquées, pas fondamentalement plus, comment dire, c'est pas plus compliqué, c'est juste plus gros. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de paramètres. Un réseau de neurones, c'est une très, 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 vous voyez-le comme une très, très, très grosse équation avec beaucoup de paramètres dedans. Pourquoi beaucoup de paramètres ? Parce que plus vous mettez de paramètres et plus il y a de liberté pour les formes que puisse prendre votre courbe. D'accord ? Et donc, être capable potentiellement de résoudre plus de problèmes ou des problèmes plus difficiles. Ok ? Alors, je n'expliquerai pas ce qu'est un réseau de neurones. Déjà que là, je vois presque une demi-heure, on n'aurait pas eu le temps. Mais sachez donc juste que le réseau de neurones, c'est une manière de paramétriniser des choses un petit peu courantes comme ça, de manière plus compliquée. Donc, en résumé, petit 1, on modélise les données, on transforme ça avec des chiffres. Petit 2, on se donne des données qui sont déjà classées, où le travail a été fait, on n'a pas besoin de le faire pour tout, juste un petit jeu de données. Petit 3, on se sert des données pour construire une classe de modèles. Est-ce qu'on va plutôt séparer avec des traits ? Est-ce qu'on va faire des choses avec les réseaux de neurones ? Petit 3, c'est la phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'à partir de ça, on écrit le problème d'optimisation, où on veut maximiser la distance aux données. Ça, c'est une boîte noire, c'est là où ça coûte cher, en fait. Quand vous entendez parler que les méthodes de deep learning, machine learning, c'est quelque chose qui coûte cher, qui dépense beaucoup de l'électricité, c'est là que ça se passe. Il ne laisse pas que ça marchait. D'accord ? Et puis, une fois que vous avez fini ça, vous avez un modèle qui est capable de vous classer. Il vous dit oui, non, chien, gâteau, mais vous n'arrêtez pas là parce qu'une fois que vous avez un modèle, vous voulez savoir s'il est bon, votre modèle. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous dites, on va faire une phase de test. Maintenant, on va lui donner des données qu'il n'a jamais vues, des nouvelles données, pour lesquelles vous connaissez déjà les réponses, et vous regardez s'il se trompe ou pas. Vous faites un taux d'erreur, et à la fin, fièrement vous annoncer j'ai un modèle qui est capable de classer les photos de chiens et de gâteaux qui marche à 98%. D'accord ? Alors, en pratique, on fait ça sur des problèmes plus compliqués. Donc là, par exemple, c'est le leaderboard du problème d'analyse de traitement de texte. Donc, des intelligences artificielles qui sont là pour comprendre le texte. Typiquement, quand vous avez un bot, vous parlez à un bot, il vous répond. Bon, à un moment donné, il faut bien que le bot comprenne ce que vous tapez pour qu'il soit capable de vous répondre. Donc ça, c'est de la compréhension de texte, et on essaie de faire ça le mieux possible. Et là, il y a une compétition, il y a des algorithmes, et vous voyez, il y a un score, les taux de pourcentage qui apparaissent. Et les gens, ils se battent pour avoir les meilleurs résultats. Donc voilà, ça, c'était pour la classification. Maintenant, on va passer au deuxième problème qui est la génération. Donc, comme je vous l'ai dit, là où on était plutôt sur on a des données et on veut dire quelque chose sur la donnée, là, c'est plutôt une étape où on a des données et on veut dire quelque chose sur... on veut faire quelque chose qui n'existe pas. Donc, par exemple, cette photo, bon, c'est un monsieur très sympa, il est très souriant. Et la particularité de ce monsieur, c'est qu'il n'existe pas. Ça, c'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est une image qui a été entièrement générée par ordinateur. D'accord ? C'est une personne qui n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qui... Donc là, vous avez un site, thispersondoesntexiste.com. À chaque fois que vous actualisez la page, vous avez une photo qui apparaît. Et toutes les images que vous voyez, là, c'est des gens qui n'existent pas. C'est des images qui ont été générées par un réseau de généralisation. Alors, c'est assez convaincant. Alors là, j'essaye d'en trouver une qui ne marche pas. J'aimerais bien trouver une où on se dit non, là, il y a un problème. Mais c'est que ça s'améliore, en fait. Donc c'est difficile. Et souvent, dans les yeux ou dans les oreilles, on voit qu'il y a des... Ah, je ne sais pas si vous voyez ici, là. J'ai l'impression qu'il y a un bout de lunettes qui traîne, là. On dirait qu'il a voulu mettre de la lunette, mais ça n'a pas pris. Bon, vous irez vous amuser à regarder. Donc c'est thispersondoesntexiste.com. Bon, on peut faire ça à l'échelle plus industrielle. Donc là, vous avez quelque chose qui non seulement génère des images, mais essayez de le faire de manière continue. Bon, en gros, il va commencer par générer des images de gens qui n'existent pas. Après, il va le mettre côte à côte et il va dire je vais essayer de passer de manière continue d'une image à une autre. Des fois, ça marche bien. Des fois, ça fait des images qui donnent des cauchemars. Voilà, là, c'était bizarre. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est de la démo. Est-ce qu'en pratique... Est-ce que ça, ça sert ? Bon. Je ne suis pas artiste, mais j'imagine qu'il y a des domaines dans lesquels ça peut être utile d'être capable de faire ça. Donc, toutes ces vidéos-là, vous les retrouverez sur la présentation. Alors là... Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle ? Moi, je ne suis pas musicien du tout, donc je vais très mal juger ce qui va se passer. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Là, vous avez un jazzman qui joue du piano. Et là, le piano, en fait, son rôle, c'est d'apprendre le style de ce que le jazzman vient de jouer et d'improviser dessus. Donc là, le piano est parti en improvisation. C'est totalement automatique. Moi, je suis incapable de juger si c'est bien. Je peux vous... Mais les gens connaisseurs du milieu étaient impressionnés. Donc là, vous voyez, c'est toujours l'autre. On n'est plus sur les images, on est sur le traitement de son. On a aussi le traitement de texte. Donc là, de la génération de texte. Alors, c'est un peu plus embêtant à vous présenter parce que la génération de texte, ça apporte essentiel. Aujourd'hui, la recherche, elle ne se fait qu'en anglais. Les gens qui travaillent sur le texte, ils ne font que sur l'anglais. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça. Mais je vais vous faire... Bon, déjà, cet exemple-là, c'est le plus clair, je pense. On lui met quelque chose en entrée, on lui demande de donner une sortie. Ici, on lui dit, je te donne un texte et tu me génères des images qui correspondent à ce que je t'ai donné. Donc là, par exemple, on lui a donné, on lui a dit, un fauteuil qui a la forme d'un avocat. Et le réseau de neurones, il a pondu des choses comme ça. J'aime bien celui-là. Ça, c'était un autre type d'exemple où on lui donnait ce qui semblait être le titre d'un article de journal. Et on demandait... On demandait à la machine de pendre un simili article de journal qui raconte l'histoire décrite par le titre. Donc là, une histoire de train où on a volé des matières nucléaires. Bon, je ne vais pas vous faire une traduction en directe. Mais pareil, c'est assez impressionnant. Vous lisez, vous dites, oui, j'aurais pu lire ça dans un journal. Mais donc, c'est du texte qui a été généré par un réseau de neurones et ça marche assez bien. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Alors, ça va être un peu la même histoire que tout à l'heure, mais un peu différent. Et je vais commencer par parler par quelque chose sur lequel vous êtes plus familier, c'est la notion de prédiction. Prédire, c'est naturel. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé jusqu'à un instant T et je vous dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer à l'instant T plus 1 ? Ça, c'est des choses intuitivement, on sait faire. Donc, imaginez, là, vous avez des données qui évoluent au cours du temps. Imaginons qu'on a la ligne du temps qui court comme ça. Et là, on a quelque chose qui, bon, on sent qu'il y a une tendance qui va vers le haut, ça évolue. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne sais pas ce que vous voulez, des températures, les résultats de votre équipe préférée, j'en sais rien. Et on veut faire des prédictions. Alors, on peut vouloir faire des prédictions après la fin de notre série. Par exemple, est-ce que vous pensez qu'à ce temps-là, on va plutôt être vers là ou vers là ? Bon, moi, je pense que ça, c'est plus plausible. On n'est plus sur une tendance qui va un peu comme ça. Alors après, est-ce qu'il va être exactement là, est-ce qu'il va être plutôt ici, plutôt là ? On n'en sait rien. Ça, ça, on ne peut pas savoir. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas avoir une réponse exacte. On veut une réponse la plus probable. Ça, ça ne me paraît pas très probable. On peut vouloir aussi faire des prédictions sur le passé parce qu'on n'avait pas de données. tiens, ce jour-là, on n'avait pas de données, mais tiens, est-ce qu'on est capable de prédire ou d'expliquer ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on est plutôt ici ou là ? Bon, moi, je pense que les deux se valent. Ce n'est pas évident. Les deux ne sont pas forcément des mauvaises réponses. Maintenant, la question, c'est toujours la même chose. Comment est-ce qu'on fait ? Mais pareil, on veut un modèle qui explique des données. On veut comprendre les données. On veut avoir quelque chose qui raconte comment sont les données pour qu'on puisse jeter les données. On ne garde que le modèle et on se sert de ce modèle pour faire des prédictions. Alors, ce que je peux faire, c'est que je commence à relier tous les points. Alors, si je fais ça, ça me permet de peut-être bien expliquer ce qui se passe entre les points. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce qui se passe entre le bleu ici et celui-là, vous pouvez me dire qu'on était par là. C'est raisonnable. Par contre, si je vous demande qu'est-ce qui se passe après la fin de la série, vous allez être bien embêtés. Vous ne savez pas. Là, vous voyez que ça part à la baisse, mais il y a une grosse tendance à la hausse. Qu'est-ce que vous allez faire là ? Si je vous donne cette courbe rouge et je vous dis elle va où la courbe rouge après ? Et vous allez me dire ça dépend, je ne sais pas. Et vous avez raison. D'accord ? Donc, ce n'est pas une bonne stratégie en fait. Essayez de coller aux données que vous avez. Ça, c'est un moto de l'apprentissage. Coller aux données, ce n'est pas une bonne idée en fait. Il faut être un peu plus souple. Il faut être souple. C'est ça. L'important, c'est la tendance. Celle sur laquelle il y a eu du bruit, il y a eu des erreurs. Non, il ne faut pas essayer de les suivre exactement. On va essayer de faire quelque chose de plus simple et on va repartir sur les droites. On va essayer de trouver une droite qui explique bien les données. Question. Qui pense que la droite de gauche, elle est bien ? D'accord. Qui pense que la droite de droite, elle est bien ? D'accord. Bon, mais c'est bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi elle est mieux, celle de droite ? N'importe qui, mais fort. Alors, aligner, c'est bien, mais je veux un meilleur mot que ça. Yes. C'est la plus proche. On s'en fout qu'elle passe par des points, mais c'est la plus proche. Parce que c'est ça, au fond. On veut que les points soient près de la droite. Donc inversement, on veut que la droite soit près des points. Et donc, on va faire la même stratégie que la dernière fois. On va avoir des droites candidates. Pour chaque candidat, je regarde la distance entre les points et la droite. sauf que cette fois-ci, on va vouloir l'inverse. On ne veut plus que la droite soit loin des points, on veut qu'elle soit proche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre la droite qui minimise la distance au point. Alors, quand je dis la distance au point, par exemple, c'est la distance moyenne. On a déjà vu tout à l'heure comment est-ce qu'on calcule la distance au point. On en fait la somme. On obtient une fonction de deux paramètres qui va me donner un score. Et ce score, je veux le minimiser. Comment je le minimise ? Mon petit toboggan, là. Et on résout comme ça. Donc, vous voyez, c'est très similaire. C'est similaire, donc on passe. Alors, évidemment, est-ce que les données sont toujours naturellement alignées ? La réponse est non. En général, les données, imaginez, vous avez une photo, elle fait 10 mégapixels. C'est-à-dire qu'elle vit dans un espace de dimension 10 millions. Il est peu probable que vos photos soient toutes alignées dans cet espace-là. En général, elles sont sur une courbe qui est un peu plus compliquée. Donc, si vous essayez de décrire cette courbe-là, il vous faut plus de paramètres. Vous êtes en plus grande dimension. Et encore une fois, c'est les réseaux de neurones qui vous permettent de faire ça. Et cette histoire d'être sur une courbe, en fait, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Je vais vous donner un exemple très précis. Prenons ces deux photos. Une photo d'une dame, avec son petit chat, et une image que vous connaissez peut-être. Et je pose la question, à quoi ressemble l'image qui se trouve entre ces deux images ? C'est-à-dire que si mes deux images elles sont là et là, c'est quoi le triangle ? Bon, ce n'est pas une question qui est très bien causée, donc je n'attends pas de réponse. Peut-être une réponse, vas-y. Alors, je vais répéter ce que tu as dit. Ce qu'il dit, c'est que les images, c'est des pixels, les pixels, c'est des nombres. Donc, si on veut l'image entre les deux, pixel par pixel, on va prendre le nombre qui se trouve entre les nombres de chaque image. On va faire la moyenne. C'est exactement ce qu'on va faire et obtenir cette magnifique image. C'est sympa, hein ? Donc, effectivement, on a une moyenne. Là, vous voyez, parmi ici, c'était blanc. Ici, là, c'était plutôt clair. Donc, la moyenne des deux, ça fait du blanc. Par contre, le chat qui était très noir, moyenné avec du blanc, ça donne un truc un peu gris. Bon. Ce n'est pas hyper satisfaisant. En tout cas, visuellement, ce n'est pas bien. Et le truc, c'est que le problème, c'est qu'on allait tout droit. Et vous voyez, tout à l'heure, mes données, elles étaient comme ça. Si ça se trouve, mes images, elles vivent sur quelque chose qui est courbe. Imaginez que ma première image, elle est là. Et imaginez, ma deuxième image, elle est là-bas. En allant tout droit, je vais comme ça. Et l'image au milieu, je tombe en dehors de ma surface. Or, si ma surface, c'est une espèce de représentation de là où vivent les jolies images, ça ne veut rien dire, mais imaginez. Du coup, mon image moyenne, elle est en dehors. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas que je trouve, je m'arrête au milieu en allant de là à là, c'est qu'il faudrait que j'aille de là à là en passant de manière courbée et que de manière courbée, je m'arrête au milieu. Plutôt comme ça. Donc ça, c'est une autre façon d'interpeller ces deux images. Alors, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, attention, elles ont été interpellées de manière très spéciale. Qu'est-ce qu'on voit ? Cette image, elle a récupéré les formes de cette image et les textures et les couleurs de celle-là. Et ça nous doit donner une image qui est beaucoup plus intéressante. Et ça, ça a été fait grâce à un réseau de neurones qui a été capable de modéliser une surface beaucoup plus compliquée que celle qu'on aurait pu faire autrement. Alors, je veux préciser que cette histoire de surface dans laquelle vivent les images, ce n'est pas intrinsèque. Il n'existe pas une unique surface qui contient tous les images d'intérêt. Non. Cette surface que votre modèle va vous donner, elle dépend du problème. Et là, c'est un problème très spécifique qui consistait à mélanger la texture et les formes d'une image donnée. D'accord ? Donc, en résumé, pour que toutes ces choses marchent, il vous faut beaucoup de données. Il vous faut beaucoup de temps. Cette histoire de minimisation de la fonction avec la petite suite de points qui descend dans la vallée, ça prend beaucoup de temps. Les réseaux de neurones sont devenus encore tournables pour réaliser toutes ces choses-là. Je vous ai présenté la classification, je vous ai présenté la génération. Il existe aussi d'autres approches. Vu le temps qui reste, je pense que je vais malheureusement passer dessus. mais j'aurais pu vous parler un petit peu de voitures qui essaient de ne pas se faire renverser, de joueurs de go dépressifs face à des ordinateurs beaucoup trop forts pour lui, Starcraft pareil, et, 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 et. On va regarder celle-là quand même. Et le temps que cette vidéo parte, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc ici, ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. L'idée, c'est que l'algorithme, il va prendre tout seul en fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. L'algorithme, on lui a dit essayez de jouer à Mario et le but de jouer à Mario c'est d'aller le plus à droite possible. Si vous êtes déjà joué à Mario, vous savez que vous commencez à gauche, vous devez aller à droite. L'algorithme, il fait n'importe quoi. Il appuie aléatoirement sur les boutons et à un moment donné, il meurt. Et quand il meurt, on lui donne, on lui dit jusqu'où il est arrivé. Et on le récompense s'il allait loin, par hasard, et on le punit s'il est mort rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme ? Il va dire si là j'étais récompensé en faisant la suite aller vers la droite et sauter à ce moment-là, peut-être que je devrais le refaire. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, à un moment donné, il va se mettre à sauter partout parce qu'il s'est rendu compte que sauter, c'est bien, ça fait éviter les bombas. Sauf que des fois, ça ne marche pas toujours et puis des fois, il oublie. Là, il tente, il explore. Il faut vraiment du temps. Là, il se dit bon, ça fait quand même cinq fois que je vais vers la droite, je me fais punir, peut-être que je devrais faire un autre bouton. Et itération, génération, après génération, après génération, il va arriver à apprendre correctement à faire le niveau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très très long, très itératif et c'est assez différent de ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'il y avait une idée qu'il fallait des données. Sauf que là, il n'y a personne qui est venu lui dire bon, je vais te montrer 150 personnes qui jouent à Mario et tu vas apprendre comment le faire. Il est parti de zéro et il a joué contre lui-même en fait. Il a appris petit à petit et il a réussi. Non, il n'a pas réussi. Allez, on va arrêter là pour la théorie. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu j'ai mis politique, c'est un grand mot mais maintenant, on va essayer de tirer des conséquences un petit peu, de tirer des leçons de ce que je vous ai raconté. Alors, je vous ai raconté beaucoup de choses déjà. Notamment, je vous ai dit un des trucs les plus importants, c'est quoi ? C'est d'avoir des données. C'est bien les données, c'est important, c'est vraiment comme ça que vous résolvez vos problèmes. Mais ça ne tombe pas du ciel les données. Prenons Facebook. On revient arrière, 2010, Facebook, source cette feature là où vous mettez une photo sur Facebook et paf, il est capable de trouver où c'est qu'il y a des visages et il sait qui vous êtes. Si vous reprenez un peu ce que je vous ai raconté, cette idée de comment est-ce qu'on classe, pour que ça ait marché, il faut qu'il se soit entraîné sur des données, déjà avoir beaucoup de photos où il sache que vous étiez déjà. Comment Facebook a fait pour avoir beaucoup de photos de vous où il y avait déjà votre nom dessus ? Alors je vous dis vous, mais si vous n'avez jamais utilisé Facebook, je suis désolé, mais admettons que vous utilisiez Facebook. Comment Facebook a fait pour avoir des photos de vous où il sache déjà d'avance par certitude que c'était vous dessus ? plus fort, allez-y au fond. Non ? Plus simple. Voilà, ne levez pas la main, gueulez, allez-y. Non, parce que regarde, on a posté des photos sur Facebook, ça c'est déjà un premier tas, effectivement, nous, on lui donne des photos. Et tu dis, il a travaillé dessus, mais j'ai dit, pour travailler dessus, il faut qu'il ait déjà des photos où il sache déjà par certitude que ce soit toi dessus. Non ? Plus simple. Non ? Pas bête, mais non, plus simple. Non ? Ben non, alors tu dis le nom du profil, mais moi, si ça se trouve, je peux poser des photos de mes potes. Non, ça ne marche pas. Pardon ? Les gens l'ont, Ah, les gens qu'on suit, non, ça ne marche pas, vas-y. La récompense spatiale, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, mais à la base, il leur fallait des données où il y avait déjà, eux, dans leur base de données, ils avaient, ça c'est des photos de Michel, ça c'est des photos de machin. Est-ce que tu peux répéter plus fort ? Les photos où nous, on est anti-dessus. Je vais même dire pire, les photos où c'est nous qu'on allait se taguer dessus. Alors aujourd'hui, vous ne le faites plus peut-être parce qu'ils le font pour vous. Mais moi, j'ai passé 5 ans à mettre des photos sur Facebook et il me dit, il y a un visage là, tu ne veux pas me dire qui c'est ? J'ai dit, ben oui, bien sûr, c'est mon ami. Ah, ben ça c'est moi. En fait, c'est moi qui ai dit à Facebook qu'est-ce que c'était ? Les images où il y avait moi dessus. Et un jour, il a arrêté de me le demander parce qu'il le faisait pour moi. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait réussi à apprendre. Donc au départ, c'est nous les utilisateurs qui donnons ces informations aux bases de données. Vous avez déjà rempli, vérifié que vous n'étiez pas un robot sur Internet ? Vous avez déjà cliqué ? Quand le robot vous dit 10 mots où elles sont les voitures, vous le faites ? Ben voilà. Vous avez aidé Google à reconnaître des voitures, des feux rouges sur des images. Donc c'est vous qui rentrez les bases de données. Est-ce que c'est grave d'ailleurs ? Pas forcément. Aider Google à être capable de reconnaître des photos ou des choses comme ça, des feux rouges, des voitures, ce n'est pas dramatique. Mais ça peut être plus dramatique dans notre domaine. Donc ça, c'est les données qu'on donne parce qu'on veut bien ou parce qu'on est un peu naïf. Évidemment, il y a les données qu'on donne sans faire exprès. Il y a les données qu'on se fait voler. Alors il y a plein de situations, voilà, Google récupère vos positions même quand vous dites que vous ne voulez pas partager la position. Il y a des fuites de données. De manière générale, et ça, c'est vraiment un mot d'où qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous utilisez quelque chose qui est gratuit, c'est que ça vous exploite. Par exemple, TikTok, il vous exploite. Après, ça peut être l'exploitation consentie. Ça peut être consentie. Vous vous dites, moi, bon, il sait où je vais. Est-ce que c'est grave ? Non, pas forcément. Il sait à quoi je ressemble. Est-ce que c'est grave ? Pas forcément. Je ne dis pas que c'est un problème. Mais je dis qu'il faut en être conscient. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Et aussi, qu'est-ce qui peut se passer dans le futur ? Par exemple, récemment, Google s'est approché des hôpitaux américains pour les aider dans la gestion administrative et un petit peu la gestion des dossiers médicaux. Alors, je ne sais pas si vous... Prenez par exemple, vous avez déjà utilisé des sites du gouvernement français pour des trucs administratifs ? Vous avez de la chance. Ils ne sont pas forcément très bien faits. Ça s'améliore beaucoup, mais c'est un peu la galère. C'est normal. L'administration française n'est pas une start-up qui fait 150 milliards de dollars de bénéfices par an. Donc, ils ne sont peut-être pas forcément les ingénieurs pour faire rendre ça super sexy. Et donc, effectivement, par exemple, les hôpitaux, ils pourraient avoir des difficultés. Et s'il y a Google qui vient toquer à la porte et dit, écoutez, je vous fais un prix pas cher, on va vous faire un truc super bien pour vos patients. Ça va être ultra pratique. Juste, laissez-nous mettre un peu la main sur les données. Alors, évidemment, on ne va rien révéler. On va juste les utiliser. On va donner sa manger à quelque chose et puis on en fera quelque chose. Mais ça sera... On va garder la confidentialité, etc. Bon, c'est ce qu'ils font. J'en sais rien. Est-ce qu'ils en feront quelque chose ? Peut-être pas. Pas obligé. Ils font des projets, des fois, ça se casse la figure. Mais si dans 50 ans, on est très long dans le futur, Google lance, je ne sais pas, une sous-société qui fait une mutuelle, Mutuelle Google. Bon, pourquoi pas ? Et puis, la Mutuelle Google, elle va utiliser des données. Elle va utiliser des données qu'elle a récupérées et en fonction de ce qu'elle sait sur votre état de santé, peut-être que elle va vous faire payer plus ou moins cher. Alors là, c'est du Black Mirror que je vous fais. et on n'est pas au PMU, donc je ne vais pas me lancer dans des... à élaborer comme ça sur le futur. Mais voilà, il faut faire attention un petit peu aux données. En tout cas, tout ce que vous mettez sur Internet potentiellement peut être réutilisé. Alors, le deuxième problème, c'est, je vous ai dit, il faut des données. Ensuite, on a eu une discussion sur comment est-ce que font ces compagnies pour labelliser les données. J'ai dit, les données, il faut avoir un pool de départ où on a des données qui sont déjà classées. Alors là, je vous ai dit, sur Facebook, c'est nous qui avons fait le travail. Mais ce n'est pas toujours possible. Imaginez, demain, vous vous lancez une start-up, l'idée, ça serait de prendre une bouteille de vin en photo et hop, de la photo, ça analyse la photo et ça dit qu'est-ce que c'est le vin. Et ça vous dit, ah, ce vin, il a été produit là, ces gens l'ont apprécié, etc. Bon, c'est une application qui existe déjà. Pour faire cette application, de quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin d'une base de données de plein de photos de bouteilles de vin associées à qu'est-ce que c'est le nom du vin, sa référence, etc. Bon, il faut la faire, cette base de données. Alors peut-être que vous allez passer deux semaines à Carrefour, comme ça, vous allez prendre tous les trucs, vous allez les faire à la main, ça va être très long. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on va vouloir sous-traiter, en fait. On va vouloir payer des gens pour faire ce travail-là. Donc Amazon propose ce service-là aux entreprises. Donc ça se passe en Inde, principalement. Ce sont des gens qui sont payés une misère qui va être, par exemple, qui vont, est-ce que ça, c'est un feu rouge ? Oui. Est-ce que ça, c'est un feu rouge ? Oui. Est-ce que ça, c'est un feu rouge ? Non. Et il doit aller très vite parce qu'au clic, à chaque réponse qu'il donne, ils vont gagner un dixième de dixième de centime d'euro qui va faire qu'au bout de quelques heures, il va peut-être gagner un euro, quelque chose comme ça. Donc, l'intelligence artificielle est censée nous libérer du travail, mais en fait, on a déplacé le travail à la chaîne ailleurs. Donc ça se passe loin. On ne sait pas forcément, on s'en fout peut-être, mais ça existe. Donc ça, c'est un problème de société. Ensuite, il y a le coût de l'entraînement. Je vous ai dit, minimiser, maximiser une fonction, c'est histoire de, il faut faire une suite de paramètres, on fait évoluer notre algorithme pour obtenir un modèle optimal. Ça coûte très très cher, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Alors là, je vous ai mis, vraiment juste pour faire un peu le buzz, je vous ai mis les pires cas possibles. Donc là, récemment, il y a des modèles qui sont sortis, ce sont des modèles de traitement du langage. C'est vraiment les trucs à la pointe en ce moment, c'est le traitement du langage, c'est ce que je vous ai montré avec le texte tout à l'heure. Entraîner, calculer ce modèle-là, ça a coûté plusieurs millions de dollars et ça a généré un coût énergétique qui correspond à l'utilisation de cinq voitures. Et quand je dis cinq voitures, ce n'est pas pour faire Paris-Perpignan, c'est cinq voitures jusqu'à 170 000 kilomètres. Donc, un gros coût énergétique. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça en vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de brûler de l'argent et de l'énergie comme ça pour avoir un algorithme qui est capable de me générer des chaises en forme d'avocat ? Alors évidemment, j'exagère. J'exagère à plein de niveaux. Déjà, c'est un modèle qui a été entraîné une fois. Maintenant, on l'a. On va le réutiliser. Ce n'est pas tous les jours que c'est fait, ça. Mais ça soulève des questions. Et c'est surtout la tendance qui est inquiétante. C'est-à-dire que si vous regardez comment ça a évolué depuis 10, 20, 30 ans, ce coup-là est exponentiel. Donc, où est-ce que ça va ? Ça, je ne sais pas. Bon, vous avez des données, vous avez sous-traité vos données, vous les avez labellisées, vous avez entraîné votre truc, il a coûté 10 millions, mais c'est bon, vous avez gagné, votre modèle répond au problème. Bon, là, il y a un autre problème, c'est l'utilisation malveillante de la technologie. Donc, tout ce qui est bot. Par exemple, toute cette génération de textes, je vous ai montré, là, ce truc qui génère des articles à la Tormand. La première version de ce truc-là, ils n'ont pas voulu le rendre public. Ils ont dit, c'est trop dangereux. Si on met entre les mains de tout le monde quelque chose qui est capable de générer du texte, on va se retrouver inondés, inondés de journaux, de faux articles, de choses fausses qui ont l'air vraies. Et c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, je ne vais pas repartir sur une histoire de fake news, c'est bon, quoi. Mais vous ne voyez pas en venir. C'est-à-dire que là, en ce moment, notre problème des fake news, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont et qui font des choses fausses et ça rend un petit peu des choses confuses. Mais imaginez la puissance, le volume que ça peut être s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'un ordi génère des millions de profils et viennent un petit peu pourrir les débats. En fait, c'est déjà le cas, on le sait. On sait qu'il y a des bots qui sont un petit peu dans des pays comme ça, la Chine, la Russie. On est sur Internet, là ? Bon, on ne va pas trop accuser. Donc ça, c'est problématique. Vous avez certainement entendu parler des deepfakes. Qui a déjà entendu parler des deepfakes ? Qu'est-ce que c'est les deepfakes ? C'est, vous prenez une personne qui fait quelque chose, vous prenez un modèle qui va bouger. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré tout à l'heure avec deux images où on les mélangeait ? Il y en a un qui donnait les formes et l'autre qui apportait la texture. Là, il y en a un qui va plutôt apporter les gestes et par-dessus cette gestuelle, on va venir y coller un modèle de visage. Alors là, c'est rigolo. Voilà, c'est Trump. Je ne sais pas ce qu'il lui fait dire. Il lui fait dire des conneries, certainement. C'est l'équivalent vidéo de Photoshop. C'est très bien Photoshop, mais c'est problématique, Photoshop. Photoshop, vous pouvez prendre l'image de quelqu'un d'autre et vous lui faites une photo où cette personne a l'air de faire quelque chose qu'elle ne fait pas. Et là, vous pouvez faire pareil avec des vidéos. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je vais me parler et après, on va s'arrêter, c'est le fait que j'espère que vous avez bien compris que toutes ces intelligences artificielles et alors je mets des gros guillemets, je ne peux pas mettre les deux parce que j'ai le micro, mais ces intelligences artificielles, elles sont nourries à partir de quoi ? Elles sont nourries à partir de données. Elles ne peuvent pas être plus intelligentes que les données, pas fondamentalement plus intelligentes que les données que vous leur donnez. Or, ces données, c'est nous qui les créons. Donc, si nous, on leur donne des choses qui sont biaisées, ces intelligences-là seront biaisées aussi. Alors ça, c'est une analyse qui a été faite sur un algorithme très utilisé, très populaire, qui est un algorithme de reconnaissance faciale. Et cet algorithme, c'est un algorithme de classification ultra simple. Son job, c'est vous lui donnez une photo, un visage, il vous dit si cette personne, c'est un homme ou si cette personne, c'est une femme. C'est tout. Et quand vous regardez, et je vous ai dit, quand on fait un modèle, en général, ce qu'on fait, c'est qu'après, on le teste, on regarde le nombre de pourcentages de réussite et après, on arrive, on dit, voilà, regardez, j'ai un modèle, il marche à 94%. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit, alors, c'est bien votre histoire, mais on va regarder comment est-ce qu'il marche sur des sous-catégories. Et donc, ils ont regardé des catégories, ils ont regardé comment l'algorithme performait si on lui donnait à manger des photos d'hommes ou de femmes et si on donnait à manger des photos d'hommes blancs ou d'hommes noirs ou femmes. Et qu'est-ce qu'on constate immédiatement ? On constate que pour les femmes, ça marche moins bien et pour les gens de couleur, ça marche un peu moins bien et alors pour les femmes de couleur, là, ça veut dire quoi, ça ? Comment est-ce qu'on interprète ça ? Ça, c'est un fait. J'ai entendu racisme. Mais il est où, le racisme ? Je ne commenterai pas. Le problème, c'est les données, en fait. Les gens qui ont créé la base de données qu'ils ont donnée à manger à l'algorithme, tout simplement, dans la base de données, les blancs étaient surreprésentés et les hommes étaient surreprésentés. Il y avait plus d'hommes que de femmes. Donc, l'algorithme, il va être biaisé et il va avoir une vision du monde qui va correspondre aux données qu'on lui donne. Et là, vous allez me dire « Ouais, mais ils auraient pu regarder quand même. » Alors, si moi, je vous donne une base de données qui contient 150 photos, vous les regardez, vous faites un petit tableur Excel, vous comptez, vous prenez 10 minutes, et vous dites « Ouais, oui, effectivement, là, il y avait 50 hommes et 30 femmes. Bon, ça ne va pas. On va corriger. » Mais j'ai bien dit que pour que ces trucs-là, ils marchent, il faut beaucoup de données. Il en faut des millions. Des millions de millions. Et ça, vous ne pouvez pas le vérifier à la main. Donc, vous avez des jeux de données qui sont tellement grands que vous n'avez plus le contrôle dessus. Donc, moi, je me suis amusé à tester sur moi-même. Alors, là, il y a une photo où j'ai l'air un peu plus blanc et il m'a classé comme flûtiste. Je ne sais pas ce que ça sous-entend. Par contre, il y a une photo où je suis un peu plus bronzé. Alors, on ne voit pas bien, mais il m'a classé comme noir. Donc, c'est problématique. Et je ne vous donne qu'un exemple. Je vous passe. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent qu'en fait, ce n'est pas les gens qui font ça, ils ne pensent pas à mal. Quand je vous dis qu'il faut des millions de photos, à votre avis, ils vont les chercher où, les millions de photos ? Ils font un robot qui va scanner Google Images sur personne et ils vont tout récupérer. Mais le problème, c'est que si les hommes sont surreprésentés dans les médias et donc dans les photos, naturellement, ils vont se retrouver avec des jeux de données où il n'y a plus d'hommes. Donc ça, c'est un problème où on se rend compte que les données sont biaisées et le problème, c'est qu'on essaie d'utiliser ces données-là pour faire des choses beaucoup plus sérieuses. Alors là, c'est encore un exemple américain, donc c'est toujours facile de faire des trucs un peu impressionnants avec des américains parce qu'ils font n'importe quoi. mais ils veulent utiliser des algorithmes pour déterminer à l'avance si des gens qui sortent de prison vont faire de la récidive. Surprise, il a été montré que cet algorithme est biaisé et catégorise les gens de couleur noire comme étant deux fois plus capables de faire de la récidive. Et ensuite, il y a le problème de qu'est-ce qu'on donne à manger à ces algorithmes-là. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est en 2016. Microsoft a sorti un robot pour montrer, regardez, on a fait un chatbot, il est très fort. Vous lui parlez, il vous répond. Et alors au début, c'était incroyable, vous lui parlez, vous vous dites, ah salut, ça va, est-ce que je peux te rencontrer, les humains sont super cool. 24 heures plus tard, je déteste tout le monde, alors je ne vous montre pas les pires trucs, mais déclaration de nazis, il veut tuer des femmes, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont commencé à lui parler, ils lui ont dit des trucs racistes, ils lui ont dit des trucs misogynes, le robot, il a avalé, il a avalé, il a ressorti. Il n'y a rien d'intelligent dans les intelligences artificielles. Ces trucs-là ne sont capables que de reproduire ce qu'on leur donne à manger. Et du coup, faire gaffe à ce qu'on leur donne à manger. On va y arriver ? On va y arriver. Ah ! Excusez-moi. Donc ça, c'est Timidée de Guébru. C'est elle qui a fait l'étude que je vous ai montré tout à l'heure sur comparer ce qui se passe quand on applique la reconnaissance faciale aux hommes, aux femmes, aux noirs, aux blancs. Et elle, en fait, elle explique, elle analyse, et elle dit le problème, c'est qu'on fait des choses avec des trop grandes bases de données et on a perdu le contrôle. Par exemple, tout ce qui est traitement de texte, qu'est-ce qu'on fait pour amasser des données sur le texte ? On a Internet, c'est génial. Alors, vous commencez par avaler tout Wikipédia. Base de données. Le problème, c'est que Wikipédia, c'est un peu scolaire. Je ne sais pas si vous voyez le langage qu'il y a sur Wikipédia, mais si vous voulez un truc un peu réaliste basé sur ça, ça ne va pas le faire. Il vous faut des choses un peu plus réalistes. Vous allez où ensuite ? Réseaux sociaux, forum. Et le problème, c'est que, vous savez ce que c'est la majorité silencieuse et la minorité nuisible. C'est que c'est les gens les plus énervés, les plus problématiques sur Internet qui produisent le plus de contenu et le contenu qui acquiert le plus d'attention. Donc, c'est ceux-là qui vont être scrappés le plus par cet amassage de bases de données et c'est ça qui va être donné en danger aux algorithmes qui vont générer du texte. Donc, elle, elle a milité pour ce qu'on fasse attention à ça, qu'on utilise des plus petites bases de données. Elle a travaillé chez Google pendant deux ans et elle s'est virée l'an dernier. Elle a fait un article qui racontait ça et Google a dit non, tu ne peux pas raconter ça. Elle s'est fait virer et ses collègues aussi, là, ils se sont fait virer il y a un mois. Voilà. Bref, donc, les intelligences artificielles, ce n'est pas des robots qui veulent nous tuer, c'est juste des trucs qui apprennent en fonction de ce qu'on leur donne et c'est tout. Ils ne font que généraliser, extrapoler en fonction de ce qu'on leur donne et les dangers de l'intelligence artificielle ne viennent que que de ce qu'on en fait. Donc, les quelques soucis que j'identifie, c'est qu'il y a certainement des besoins d'encadrement. Les décisions politiques, elles arrivent un peu en retard. On a un problème de responsabilité des plateformes, c'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui d'accuser Facebook, Google, de dire, voilà, vous avez pondu un algorithme que tout le monde utilise mais il a des dangers. Vous êtes responsable parce qu'ils vont vous dire « Ah, mais ce n'est pas nous, c'est les algorithmes. » C'est comme Parcoursup. « Ah, vous avez été refusé, c'est l'algorithme. » Et on ne vous dit pas ce qu'il y a dans l'algorithme. C'est une boîte noire donc vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est pareil. Et enfin, il y a certainement besoin de former les gens à comprendre, donc essayer de comprendre un peu ce que je vous ai raconté, de prendre un peu de recul sur les mondes et merveilles qui nous sont proposés par toutes ces technologies qui sont très bien mais il ne faut pas non plus en entendre autre chose. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Pour conclure, c'est un domaine qui est très récent, néanmoins basé sur des très vieilles techniques. En fait, pour vous donner une idée de tout ce que je vous ai présenté, toute la partie qui a été un peu mathématique où j'ai fait des graphes, tout ça, c'était très vieux en fait. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle. J'ai juste caché des choses. Beaucoup d'applications. Il y a certainement, je suis sûr, dans 10 ans, je refais la même présentation, on parlerait de choses totalement différentes, notamment en médecine et en transport. Bon, on me fout dehors, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup, beaucoup de... C'est un domaine très intéressant en fait. Il y a beaucoup de problèmes mathématiques qui se posent. Comment rendre les choses plus efficaces ? Comment entraîner en plus vite ? Comment utiliser moins de données ? Comment interpréter mieux les réseaux ? Comment les rendre moins biaisés ? Etc. Je vous remercie. Applaudissements Un grand merci à Guillaume pour son exposé. On a quelques minutes pour des questions. Donc, une première. Bonjour Guillaume. Salut. S'il vous plaît. Juste une question. Sans rentrer dans la technique, tu as parlé des réseaux de neurones, tu as dit que ça jouait un rôle fondamental. Est-ce que tu pourrais dire une phrase ou quelques mots pour dire pourquoi ce truc-là fonctionne bien sur ce genre de problème ? Alors, il y a plein de choses qui se passent avec les réseaux de neurones. La première, c'est clairement le nombre de paramètres. Le fait d'avoir des modèles à beaucoup plus de paramètres, c'est-à-dire qu'ils ont potentiellement la capacité d'explorer l'espace dans lequel vivent les données de manière beaucoup plus souple. Maintenant, si je réponds que ça, tu pourrais dire dans ce cas-là, on prendrait n'importe quelle méthode avec des polynômes très très grands avec encore plus de paramètres. Pourquoi ça ne suffit pas ? Donc là, il y a l'aspect structure. On parle de réseaux de neurones. On met des petits neurones, on les met en couche, on fait des couches profondes, on appelle ça du deep learning parce que c'est profond. Pourquoi ça, ça marche ? Moi, je n'ai pas d'intuition profonde de manière générale. Si ce n'est pour le traitement d'images, tous les réseaux de neurones qui ont trait au traitement d'images, quand tu regardes les structures de réseaux de neurones, en fait, tu vois, et c'est les travaux de Mala, par exemple, qui montrent que tu es vraiment en train d'apprendre avec des réseaux de convolution des structures de l'image à plusieurs échelles. Parce que c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait quand on reconnaît une voiture ? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un cercle sur une image ? C'est très difficile à faire. Et avec une analyse multi-échelle, avec des outils anciens tels que les ondelettes, voilà, tu peux voir des choses apparaître là. Et en fait, les réseaux de neurones, quand tu les analyses de ce point de vue-là, tu te rends compte qu'ils sont en train d'apprendre en quelque sorte des représentations de ton image beaucoup plus optimisées à ton problème. C'est comme si, à chaque problème, on essayait d'avoir une nouvelle base d'ondelettes spécifique à ton problème. Là, j'ai dit deux fois le mot ondelettes, c'est un mot technique, je ne veux pas aller plus loin. Donc, ma réponse est un peu miffique, mais raisin. J'espère que ça suffira. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si vous avez pas dit que vous ne partez pas tant qu'il n'y aura pas de questions. qui utilise TikTok ici ? Alors, moi je vous pose la question, qui parmi vous a lu ou entendu parler des choses sur le fait que TikTok s'appartient au gouvernement chinois et que peut-être ils essaient de vouloir nous donner ? Quoi ? TikTok c'est chinois, vous le savez. Vous savez que TikTok quand vous l'installez, il vous demande un nombre de... d'autorisation faramine sur tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Bon. Moi j'aimerais bien avoir vos ressentis. Ceux qui le savent et qui l'installent sans se préoccuper. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Vous vous en foutez ? Vous vous dites bon c'est pas très grave ? Je sais pas. Moi j'aimerais bien avoir vos retours sur ça. Quelqu'un ? Personne ? Ah ouais, donc prendre la parole devant 200 personnes ça fout les jetons. Moi je vous embête pas plus. Il applaudit parce qu'il veut se barrer mais on a encore 10 minutes. Une question sans applaudissement ? Non, t'es sûr ? Ok. Une petite question. Récemment j'ai lu un article en... Je me souviens pas d'un new scientist il y a un mois. On a trompé la voiture Tesla en mettant une autocollante dans un panneau stop. Il se confondait avec céder le passage. Est-ce que c'est possible comme ça ? Oui, oui, c'est très possible. Ça s'appelle des méthodes adversaires. Ah ouais. Ça veut dire que on a un algorithme, on a une intelligence artificielle qui est capable de performer une tâche. On analyse l'algorithme et on cherche la faille et on se rend compte que des fois juste en perturbant un tout petit peu l'image nous humains on ne voit pas la différence. Vous vous rappelez quand je vous ai montré la photo des chiens et des gâteaux on se disait c'est assez bizarre on n'arrive pas à faire la différence mais en fait les algorithmes ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas biaisés comme nous à essayer de voir des animaux partout. Le phénomène il est inverse. Des fois ces algorithmes là ils vont être sensibles à des choses que nous on ne voit pas et effectivement s'il vous plaît il va être sensibles à des choses qu'on ne voit pas et du coup vous pouvez le tromper c'est à dire vous allez prendre un vrai gâteau vous allez juste changer 3-4 pixels à un endroit très précis de manière très précise et il va vous dire ah non c'est un chien et vous dites mais c'est incroyable et le problème c'est que il y a des gens qui se disent ah ouais mais alors maintenant si on met des voitures téléguidées qui se basent sur ces technologies là pour prendre des décisions et qu'on commence à mettre des autocollants qui changent l'environnement on va les foutre en l'air et donc effectivement ils ont pris un panostop ils ont mis un petit autocollant dessus et là le panostop c'était pris un panostop pour la machine je ne sais plus si c'était un humain je ne sais pas il y a des problèmes de sécurité moi perso je ne monterais pas dans une voiture en mode automatique à part être en ligne droite sur un circuit peut-être à 20 km heure voilà est-ce qu'il y a d'autres questions au fond là-bas ouais alors si vous pouvez parler très fort allez-y sinon alors attend deux secondes est-ce que vous pouvez faire le silence s'il vous plaît alors maître de conférence déjà qu'est-ce que ça veut dire maître de conférence c'est un statut ça veut dire que je suis enseignant-chercheur maître de conférence c'est juste un titre je ne me promène pas dans la rue en disant bonjour je suis maître de conférence je suis enseignant-chercheur ça veut dire que j'enseigne et je fais de la recherche plus précisément en mathématiques donc je fais de la recherche en optimisation avec des applications au traitement de l'image et au machine learning et j'enseigne les mathématiques dans mon département de maths voilà est-ce que ça répond à ta question ? ok les voisins là qui levé la main vas-y alors est-ce que tu peux répéter la première partie de la phrase merci peut-on définir l'intelligence en quelques mots et quelle est la relation entre l'intelligence artificielle et le data mining ok alors je suis désolé je sens que tu vas pas aimer ma réponse est-ce qu'on peut définir l'intelligence entre quelques mots ? non moi je sais pas ce que c'est l'intelligence par contre je sais ce qu'est pas l'intelligence et tout ce que je vous ai proposé moi c'est pas de l'intelligence je sais pas si vous êtes d'accord avec moi qui pense que ce que je vous ai montré là c'était de l'intelligence ? qui pense que c'était pas de l'intelligence ? il y a un rebelle au fond c'est bien ok donc je suis désolé je peux pas te définir ça l'intelligence on a essayé dans l'histoire vous connaissez le test de Turing ? qui connait le test de Turing ? personne personne connait le test de Turing chut s'il vous plaît bon Turing c'est la personne qui a inventé beaucoup de choses au niveau de l'informatique on dit que c'est le père de l'ordinateur moderne bon je sais pas et quand il a commencé à inventer les ordinateurs tout de suite il s'est dit waouh les programmes ça fait des trucs de fou ça se trouve ils vont avoir de l'intelligence est-ce qu'il est possible de déterminer si un ordinateur est intelligent et il s'est dit si un jour on arrive à un niveau où les ordinateurs sont intelligents et qu'on veut faire un test moi je propose le test suivant on se met dans une salle on met un humain dans une salle on le met devant un ordi et on le fait chatter on le fait chatter avec quelqu'un de l'autre côté et de l'autre côté il sait pas si c'est une personne ou si c'est l'ordinateur qu'on suspecte d'être intelligent on fait passer plein de gens on met l'ordinateur dans le paquet et on essaie de voir si à un moment donné on a réussi à détecter qu'il y avait un truc bizarre ou sinon ah non je pense que les 10 personnes c'était des humains ah non en fait il y avait un ordinateur ça suggère qu'il était tellement fort qu'il était intelligent et sans penser que c'était un rêve indépensable et en fait je crois il y a 5 ans on a fait ce test là et ça marche très bien on a réussi à faire un chatbot qui arrive à imiter très très fortement la conversation humaine bon est-ce que ça fait de ça une intelligence ? non c'est juste qu'on a fait un programme qui est très fort pour faire du chat si ce programme là vous le mettez dans une voiture votre voiture elle a pas démarré donc on a pas de définir l'intelligence par des tests on pensait que c'était possible ça l'est mais en tout cas moi je connais pas de test aujourd'hui qui c'est capable de définir vraiment ce qu'est l'intelligence et ta deuxième question c'était le lien entre l'intelligence artificielle et le data mining là je suis embêté parce que data mining je sais pas trop ce que c'est alors data mining c'est miner des données donc ça veut dire que tu prends des données et tu cherches quelque chose dedans est-ce que toi tu peux m'expliquer ce que c'est un peu pour toi le data mining ? c'est d'extraire des informations à partir d'un ensemble de données c'est d'un ensemble de méthodes que ce soit mathématiques ou bien informatiques ou bien statistiques d'accord alors moi je dirais qu'il y a une parenté il y a clairement une parenté il y a les données qui sont là on va essayer d'utiliser des méthodes mais je pense que les objectifs je pense que c'est en termes d'objectifs tu vois les outils sont un peu les mêmes les objectifs sont pas les mêmes data mining t'as des données et tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces données tu vas dire ah ouais là on a des données qui montrent quand même que les gens ils sont plus pauvres dans cette zone etc alors que là on est vraiment en train plutôt d'essayer de comprendre il y a cette idée de modèle sous-jacent qui est très forte ces petites droites que je vous traceais là c'est des modèles qui expliquent vraiment comment sont les données comment est-ce qu'elles sont réparties etc donc c'est pas une très bonne réponse que je te fais je suis désolé mais je sais pas trop quoi te dire en plus est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans la guerre et pour tuer des gens alors je vais être polémique je vais dire oui je vais me dire c'est déjà le cas parce que en fait qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle on a dit que ça existait pas donc c'est des techniques d'apprentissage qui sont utilisées je pense que ces techniques là elles doivent être déjà utilisées dans des drones par exemple mais pas pour des choses telles que il y a des robots qui tuent des gens mais par exemple vous avez un drone qui va survoler une zone en Afghanistan votre machin il est à 3 km de votre base vous intéresse qu'il soit un peu autonome votre drone ne se reste pour pas se cracher il faut qu'il vole bien il faut pas qu'il tombe il faut qu'il soit autonome comment vous allez le rendre autonome peut-être que vous allez utiliser un petit peu de méthode de machine learning pour l'apprendre à voler dans des bonnes conditions il y a une rafale devant hop je corrige ma trajectoire je reste en l'air donc c'est une réponse un petit peu détournée mais c'est une technologie qui ne sort pas tant de l'ordinaire en fait ça rentre dans la vie de tous les jours et je veux dire tous les jours là vous utilisez des applications vous prenez des photos il y a des filtres ça vous déforme votre visage ça vous échange votre visage avec votre voisin et vous utilisez ça comme si c'était normal alors que non c'est incroyable bon ben maintenant c'est rentré dans la vie de tous les jours et il y a des choses comme ça qui vont rentrer dans la vie de tous les jours et en fait ça sera utilisé dans la guerre parce que tout ce qui est utilisé dans la vie de tous les jours est utilisé dans la guerre j'imagine mais je pense pas qu'on sera courir après par des robots j'espère est-ce qu'il y a d'autres questions alors t'as dit ordinateur quantique je sais pas je sais pas ce que c'est un ordinateur quantum quantique je sais pas je pense pas je pense qu'il y a beaucoup de buzz autour de ça je pense qu'il faut prendre des pincettes quand on parle moi dès que j'entends quantique ma réaction c'est c'est qu'en général c'est des gens qui essayent de faire paraître plus gros des choses qu'ils ne sont pas c'est très bien on arrive à faire des calculs on dépasse certaines limites théoriques mais pour l'instant c'est vraiment de l'ordre du très petit ça se trouve dans 100 ans ça aura révolutionné le domaine mais j'ai pas cette impression là mon appréciation personnelle s'il vous plaît alors c'est mieux d'utiliser quoi ou quoi ? la technologie toujours qu'est-ce que j'ai dit à la fin le problème c'est pas l'intelligence artificielle ou la technologie c'est ce qu'on en fait moi personnellement je suis c'est incroyable tu ouvres ton téléphone tu te poses une question pif t'as la réponse c'est génial il y a 20 ans tu peux pas faire ça bon maintenant tu peux prendre des photos tu peux les retoucher ben c'est génial l'autotune c'est génial tu sais pas chanter tu chantes pouf c'est corrigé bon c'est pas toujours génial mais c'est bien c'est des outils il y a des gens qui utilisent des outils ils font des trucs moins bien mais il faut pas se priver de choses allez ceux qui doivent partir ouais ouais y'a pas de problème je suis content que ça vous ait plu bah bien sûr il y a le goûter il faut rester hein il y a un goûter c'est vrai il y a un goûter non il y a pas alors on me pose une question qui est très maligne on me dit est-ce qu'une intelligence artificielle elle peut se nourrir elle-même c'est-à-dire produire quelque chose qu'elle se redonne etc la réponse est oui c'était un peu dans ce que j'ai montré très rapide avec le Mario là le jeu de go ça s'est passé comme ça c'est-à-dire que on a dit on a dit un jeu on a pris bon d'abord on a pris une intelligence classique de go et on l'a fait jouer contre elle-même à chaque partie il y a un gagnant il y a un perdant on analyse les coups qui ont été joués par le gagnant et on dit bah s'il a gagné ses coups étaient meilleurs donc tu devrais plus jouer comme ça et le perdant on a analysé ses coups et on a dit ah toi t'as perdu donc tes coups t'as fait les trucs qui sont un peu moins bien c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle configuration de plateau qui apparaît si elle a déjà été vue dans le passé et qu'elle a conduit à une victoire on va plutôt la privilégier ou pas et ainsi de suite en deux semaines le modèle a été entraîné et était capable de battre les meilleurs joueurs mondiaux ça s'appelle la méthode par renforcement voilà je te remercie pour ta question monsieur en fait ta question elle porte plus sur qu'est-ce que c'est l'intelligence plutôt que sur toutes ces choses là qu'on fait en fait et en fait t'as raison je l'ai dit à plusieurs reprises il y a des il y a des tâches qui requièrent de combiner plusieurs petites intelligences artificielles par exemple la voiture là petit 1 vous avez des caméras qui vous filment l'extérieur vous devez identifier les objets donc mettre des rectangles où il y a des trucs intéressants ça c'est déjà dans une première tâche deuxième tâche j'ai des rectangles je dois lui associer qu'est-ce qu'il y a dans le rectangle un arbre la voiture un piéton qui traverse au feu rouge ce genre de choses petit 3 tu as des données sur ton environnement tu dois prendre des décisions est-ce que tu accélères est-ce que tu ralentis est-ce que tu tournes le voulon à gauche est-ce que tu tournes le voulon à droite donc ça c'est encore un autre truc bon je m'arrête là parce que j'ai pas d'autres idées mais on peut facilement imaginer qu'il y a plein de choses qui s'emboîtent le coup des chaises en forme d'avocat il s'en passe les choses je tape un texte et je lui dis je veux une chaise qui a une forme d'avocat donc il faut quand même une première programme qui va analyser ça et qui va lui donner un truc qui a du sens pour l'ordinateur deuxième étape ce truc là je vais essayer de générer une image générer une image c'est dur comment on fait ça donc là il y a clairement eu plusieurs choses qui se passent en même temps bon si un programme tout seul c'est pas une intelligence artificielle là on a vu des exemples où il y en avait deux voire trois on est d'accord que c'est pas une intelligence artificielle si on en met dix t'as juste construit un système un peu moins spécialisé où t'as réuni des choses en gros je crois que ce qui se cache derrière ta question c'est que est-ce que la réunion de plusieurs programmes peut être plus forte que la somme de leurs individualités ce genre de phrase là tu vois ce que je veux dire moi je crois que non peut-être que je suis pas un optimiste ou je suis pas rêveur mais j'ai l'impression que je suis pragmatique et je crois pas on pourrait avoir des choses qui donneront l'illusion on pourrait être là je chatte avec un bot je lui pose des questions sur l'art sur n'importe quoi il fait plein de choses ok c'est juste qu'on a collé plein de trucs ensemble et c'est très bien ça me donne l'illusion qu'il est plus intelligent que la plupart des gens oui bah Wikipédia sait plus de choses que moi sur l'histoire de la Slovénie est-ce que ça en fait une intelligence artificielle je ne crois pas donc je crois que l'idée qu'on se fait mais je crois qu'il y a la notion de conscience aussi qui se cache derrière sur ces choses là je pense que c'est un autre débat ah bah il avait la main en main bah non parce qu'il avait la main en main très bonne question je crois que ça n'a pas été le cas pas dans longtemps je suis un peu la cuge vidéo et je ne sais pas répondre à ta question il me semble que je ne sais pas si Fortnite avait à un moment donné analysé un petit peu les joueurs pour essayer de faire un truc avec des bots puis ils ont laissé tomber moi je pense que sur les jeux les plus récents c'est compliqué pourquoi ? parce que c'est facile le jeu de dame le jeu d'échec tu as des cases tu en as 64 tu analyses un peu un jeu c'est une intelligence artificielle qui joue contre toi aux dames c'est un truc qu'on sait faire plus longtemps d'ailleurs on n'a fait passer une intelligence artificielle on me disait je joue contre l'ordi en fait et les trucs avaient été pré-programmés même plus simple le jeu du tic-tac-toe tu fais des ronds et des croix bon il y a 9 cases tu fais un rond tu fais une croix celui qui en a 3 lignées il a gagné c'est simple donc facile par exemple simulons 100 000 parties de tic-tac-toe avec ces méthodes là je pense que très facilement tu vas en extraire quelque chose qui va faire un truc qui va gagner un truc sûr maintenant si tu penses à des jeux plus récents donc FPS par exemple des choses comme ça modèle 3D très grand beaucoup de possibilités des armes des machins c'est pas pour rien je vous ai montré Mario c'est pixelisé c'est très simple c'est petit tu as vu par exemple j'ai parlé de Starcraft très rapidement bon c'est pixelisé ça va des années 2000 mais c'est déjà t'as des unités il faut attaquer l'adversaire il faut produire des ressources il y a beaucoup de choses que tu peux faire et ils ont mis beaucoup beaucoup de ressources pour arriver à un résultat qui est bien donc est-ce qu'une entreprise qui fait des jeux je sais pas ce que c'est leur objet moi je pense ça leur coûte très cher et s'ils le faisaient ils auraient des joueurs robots qui seraient très très forts alors il faut que tu te poses la question est-ce que t'as envie de ça dans un jeu est-ce que t'as envie de jouer contre un ordi qui est beaucoup trop fort je sais pas hein moi je pense que de base il y a beaucoup de choses qui sont prescriptées c'est-à-dire tu vas là dès que tu vois quelqu'un tu lui tires dessus comme ça un ordi il va te tirer dessus dans la tête tu vas lui mettre bon ça va être un bot facile tu vas rater une fois sur 9 fois sur 10 un bot plus dur tu vas être à 100% ça c'est facile tu peux le tripoter comme ça mais je pense qu'il y a beaucoup de scripts donc ma réponse c'est je pense qu'la plupart du temps non mais comme je m'y connais pas à 100% peut-être que je me trompe je suis sûr tu fais une recherche pour la réponse le nom c'est apprentissage automatique parce que ça apprend un peu même si encore apprendre c'est un peu qu'on dit en français ouais apprentissage l'apprentissage en anglais on dit le machine learning c'est de l'apprentissage automatisé mais en fait c'est un mélange de maths un mélange de stats c'est de l'inférence il y a un petit peu tout dedans mais intelligence c'est assez fort par contre niveau média ça marche super bien tu veux tu veux avoir de l'argent pour tes projets tu mets des gens artificiels waouh ça tire l'oeil le décideur il te met de l'argent est-ce que c'est une bonne chose je sais pas ça vend bien ça se vend c'est du marketing c'est ce que je viens de dire est-ce que c'est bien de lever des fonds en déguisant un petit peu la réalité bon c'est de l'argent public quand même pas toujours c'est vrai faut pas avoir de scrupules dans le fonds privé Big Blue non ça je suis sûr que non puisque c'est vieux Big Blue Kasparov ça remonte j'étais petit donc à cette époque là ces méthodes là elles n'étaient pas développées je crois pardon il n'y avait pas que ça il y avait aussi des histoires d'arbres c'est à dire que bon quand vous jouez aux échecs à tout moment vous êtes là vous dites bon j'ai une pièce dans la main je la mets où alors j'ai plusieurs cases j'ai plusieurs pièces donc j'ai plusieurs options qui souffrent à moi et quand vous faites un jeu comme ça vous arrêtez pas au tour d'après vous dites pas bon je joue ça ça c'est bien non vous dites si je mets ça lui il va peut-être faire ça et donc moi après j'ai pu faire ça et ce genre de choses donc en fait chaque choix que vous faites il ouvre une espèce d'arbre qui va dans le futur si moi je fais ça lui il va peut-être jouer ça ou ça et s'il joue ça moi j'ai peut-être jouer ça ou ça etc donc chaque coup va créer des arbres et si vous commencez à aller tous les explorer c'est exponentiel vous pouvez pas il y en a trop et donc là il y a des techniques avancées voilà et on fait surtout pas ça et donc donc ce qu'on fait c'est qu'on fait des méthodes on va essayer aux arbres on leur attribuait des probabilités parce qu'effectivement il y a des coûts qui sont plus moins probables par exemple si toute l'action elle se passe là bouger un pion de là bon peut-être que c'est pas très intéressant donc cette action elle a moins de probabilités et en fait vous allez élaguer vous allez regarder les arbres vous prenez juste aller je sais pas les 10 arbres du futur les plus probables et vous allez explorer que cela et vous laissez tomber les autres et toute la question c'est comment est-ce que vous changez la probabilité que cet arbre est lié ou pas dans le futur en fonction de ce qu'il fait mais il y avait beaucoup de choses pré-enregistrées et la clé le fait que ça marchait c'était qu'il fallait faire en sorte justement de pas tout explorer de manière exhaustive et d'ailleurs ce genre de choses là ont été utilisées dans les premières versions de AlphaGo donc le truc du jeu de Go le truc du jeu de Go je l'ai raconté en gros je vous ai dit oui en fait l'ordi se jouait contre lui-même mais les premières versions c'était un gros mélange de on lui donne à manger 100 000 parties qui ont été vues sur un site internet mais on va s'en servir comme base de départ à partir de ça on va créer un premier modèle après ce modèle là on va le mélanger un petit peu avec ces techniques d'arbre et après par derrière il y aura une couche de renforcement et ça avait donné un très bon résultat et ça a pris deux ans plus tard quand ils voulaient passer à une table supérieure ils ont dit on reprend tout de zéro on l'appelle AlphaZéro et on fait que du renforcement c'est à dire jouer contre le soulèvement je dirais que s'il y a des trucs faciles il ne faut pas utiliser du machine learning en fait alors évidemment j'essaie de te trouver un problème qui est vraiment utile parce que sinon ma réponse va être oui la classification tiens par exemple le truc est la classification des lettres je crois qu'on sait faire ça depuis très longtemps quand tu envoies ta lettre à la poste tu écris ton adresse avec ton même c'est écrit un petit peu pas très bien tu mets ton code postal dans un petit carré il n'y a pas quelqu'un qui apprend ta lettre et dire ah lui il envoie à 310012 tu vois non c'est scanné et il y a un scanner qui a ça c'est un 3 ça c'est un 1 informatiquement pif c'est envoyé les radars pour les gens qui prennent autoroute et ça il n'y a pas d'intelligence artificielle je crois dedans c'est des modèles est-ce que l'intelligence artificielle est venue complètement résoudre quelque chose ah tu parles mathématiquement oh bah tout ce qui est convex ça s'analyse très bien les problèmes faciles tu peux faire des choses convexes des vieilles méthodes un noyau c'est vieux mais il y a des problèmes ça marche ça suffit par contre c'est vrai que et c'est un peu la question sous-entend de ce qu'il a demandé c'est que moi je vous ai présenté des trucs je vous ai mis des trucs sympas mais la théorie derrière c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais il y a beaucoup de choses on ne sait pas en fait j'aurais dû le dire ça la plupart depuis 10 ans que tous ces trucs là ils marchent au début les gens ils ont dit ça ils disaient waouh mais pourquoi ça marche et en fait on ne savait pas pourquoi ça marchait aussi bien et c'était un peu ce qui se cachait dans sa question il m'a dit oui les réseaux de neurones mais pourquoi ça marche si bien et j'ai évité sa question j'ai répondu à côté parce qu'en fait on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas 100% il y a des ingrédients on dit ouais ça on sent que ça joue bien ça ça a l'air important on a plein de petits trucs comme ça on se dit ils ont chacun un effet qui est vachement bien mais ensemble même quand on les réunit ça ne permet pas d'expliquer pourquoi pourquoi ces méthodes là sont aussi fortes si ce n'est le fait qu'on y mette beaucoup d'argent beaucoup de puissance de calcul beaucoup de paramètres etc ouais oui qu'est-ce que ça veut dire récompenser on me donne un bon bon non c'est en fait c'est exactement comment est-ce qu'on on met en place ce truc là étape zéro ton modèle ne sait rien il est bête je prends mon truc de Mario d'accord lui ce qu'il a le droit de faire c'est qu'il a des boutons et à chaque frame il a le droit d'appuyer sur un bouton A, B, O, droite, droite au départ qu'est-ce qu'il fait il fait des trucs aléatoires au bout d'une minute soit il meurt soit au bout d'une minute il n'a pas beaucoup progressé on arrête il faut que je lui dise il faut que je le récompense il faut que je lui dise si ce qu'il a fait c'était bien ou pas alors dans Mario alors ça dépend du problème la récompense mais là dans Mario la récompense c'est je vais te donner un bon score si tu es allé loin vers la droite parce que dans Mario on veut aller vers la droite d'accord si tu es resté au départ parce que tu as commencé à gauche et tu es parti à gauche et tu t'es cogné comme du bord du jeu tu n'as pas beaucoup progressé mauvaise récompense donc ton modèle il reçoit une récompense au départ quand il je t'ai dit il pousse les boutons de manière aléatoire quand on dit aléatoire il y a des probabilités qui entrent en jeu il y a combien de boutons A, B O, bas, gauche, droite donc il y en a 6 ça suffit donc O, bas, gauche, droite A, B 6 boutons au début quand tu commences tu vas dire on va mettre une probabilité 1 sur 6 comme si je roule un dé bien équilibré imagine que à un moment donné aléatoirement il se met à beaucoup plus appuyer sur le bouton de droite ça veut dire qu'il va un petit peu avancer sa récompense va être plus élevé il va se dire tu as les boutons qui m'ont permis le fait que j'ai eu un bon score ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien donc il faut que je change mes probabilités en ce sens là j'ai l'impression que ce tour-ci j'ai un peu plus appuyer à droite qu'avant donc maintenant aller vers la droite je vais lui augmenter un petit peu sa probabilité et on recommence ça ne veut pas dire que après tu vas faire qu'à la droite puisque tout ça c'est des probabilités mais il va être plus probable que tu ailles plus vers la droite au bout de 1000 itérations le truc il va comprendre au début il faut qu'il aille à droite et après là il y a le gumba qui apparaît il va à droite il meurt il va à droite et il meurt il va à droite il meurt à moins il dit bon il y a un truc qui ne va pas je vais à droite et on me donne une mauvaise récompense je ne suis plus en train de progresser donc ma stratégie d'aller à droite elle ne va pas je vais baisser la probabilité de bien à droite et je vais augmenter les autres il va commencer à gauche en haut et puis à un moment il va appuyer sur A il va appuyer sur A au bon moment tu vois un petit peu comment ça marche donc la récompense c'est vraiment une boucle de feedback c'est à dire il a une distribution de probabilités et elle est mise à jour et cette mise à jour elle dépend de ce que moi je lui dis si ce qu'il fait c'est bien ou pas en fait ça c'est ce qu'on utilise typiquement dans des situations où on ne sait pas comment implémenter en dur qu'est-ce que c'est la bonne stratégie pour jouer on ne sait pas qu'est-ce que c'est la bonne stratégie à implémenter pour une voiture je dois prendre telle décision est-ce que je dois traverser est-ce que je dois accélérer par contre c'est très facile de déterminer si la machine elle a bien fait ou pas voiture automatique bon mais si t'as roulé sur un piéton je te mets une grosse négative t'es sorti de la route puni t'es resté sur la route t'as écrasé personne c'est bien et on recommence et au fur et à mesure le modèle il va évoluer et il va adopter des comportements qui vont tendre à toujours essayer d'avoir plus de lumière note non non attention je suis déjà rentré dedans je suis rentré dedans mais le truc autonome n'est pas en marche alors en France ça va être compliqué est-ce qu'aux Etats-Unis ça va voir le jour je pense que c'est une question d'argent de décision politique s'ils ont assez d'argent est-ce là pour s'adosser à une compagnie d'assurance qui est d'accord pour assurer qui prend la responsabilité dans ce cas là c'est pour ça c'est une question de société par exemple si je te dis qu'en mettant toutes les voitures sur l'autoroute le nombre de morts sur la route a été divisé par 100 en tant que société on devrait dire oui mais moi en tant qu'individu me dire que je vais rouler et que tout va bien se passer mais il y a peut-être la probabilité que je meurs à cause d'un programme informatique ça me fait un blocage psychologique plus fort que je vais avoir un accès à la voiture parce que le routier dans son camion à côté de moi il regarde sa tablette et il la déboîtait c'est dur à avaler enfin je sais pas vous moi ça me c'est dur à accepter de remettre ma vie entre les mains d'un truc même si je sais qu'il est plus performant qu'un donc c'est c'est politique ouais petite question la dernière faut qu'il faudra libérer la salle désolé ça question très vite alors vas-y et c'est au fond c'est ce qu'il avait posé comme question il a raison c'est ça c'est ça allez je vous remercie merci merci c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a il y a un c'est ce qu'il y a Merci.